Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Ekinos Télévisions. Nous sommes partis, madame, monsieur, pour 2h30 de divertissement en compagnie de celui dont on pense qu'il n'a jamais été récompensé à la hauteur de sa fidélité au parti au pouvoir. Une récompense politique qui aurait, disent toujours, soutiennent les mêmes sources, aurait eu pour lui, il aurait dû être au bas mot maire ou bien député dans le deuxième arrondissement de Douala. Fidèle, voire inconditionnel du rassemblement démocratique du peuple camerounais, il parlait de son parti à visage découvert pendant que bien d'autres avaient tourné et retourné leurs vestes pendant la période difficile qu'on a appelée ici au Cameroun, la période de Bresse ou les villes mortes. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir chez vous, ce dimanche, Marius Jean-Claude Onana. On le retrouve après ça. Voilà, je vous l'ai dit, il est bel et bien sur ce plateau avec nous, Marius Onana. Marius, bienvenue. Bienvenue. Ça va bien ? Je crois que ça va bien. Vous croyez que ça va bien ? Ça va bien. Bon, Marius Onana, tout à l'heure, quand je vous appelais pour cette émission, pour ce plateau, je vous ai demandé de ne pas mettre l'uniforme du parti. Vous avez dit que vous ne pouviez même pas le mettre. Vous avez un problème avec le RDPC aujourd'hui ? Non, non, je crois que si je vous ai dit que je ne mettrais plus l'uniforme du parti, pour des raisons qui me viennent tout droit de cœur. Oui. Mais dans la dernière minute, le 3 janvier 2013, le camarade Pocosine Doumbé me remettait, me faisait confiance, me ramenait comme son vice-président communale, dans les élections communales. OK. Donc vous n'avez rien, vous n'avez pas une dame contre le RDPC ? Non, je crois que je suis militant du RDPC, mais à visage ouvert. OK. Bon, Marius Onana, tout de suite, parti avec une série de questions d'actualité. Le président de la République a achevé hier sa visite de travail. Mais ce qui a fait jaser, c'est que, à l'arrivée, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Gain, son excellence Bruno Gain, et l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun, son excellence Bruno Gain, et l'ambassadeur du Cameroun... Le jeune Béla. Oui, le jeune Béla Mbéla, qui était à la passerelle pour accueillir le président Paul Biya. Ça a fait jaser un tout petit peu. Ça vous a aussi dérangé, que vous ne soyez pas accueillis par François Hollande ? Mais je crois que, quand le président de la République est parti, ça fait deux ans aujourd'hui, quand Sarkozy le réservait, moi, en tant que président d'une ONG, Anakav en France, quand on a venu, j'étais consulté avant, par le cas d'Oxel. Le cas d'Oxel ? Que le chef d'État venait. Le ministère des Affaires étrangères ? Oui, venait en France. Et j'étais aussi obligé de rassembler mes troupes en France, à Toulouse, à Cannes, tous les Anakawas qui sont là-bas, à l'étranger, les Français et tout. J'étais obligé de sensibiliser tout le monde pour qu'on vienne attendre le président de la République. Mario Sonona, ce n'est pas la mobilisation qui fait problème, c'est celui qui a accueilli le président de la République. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé, pourquoi je ne suis pas parti accompagner le chef d'État ? Ah, vous devez l'accompagner ? L'année passée, quand il est parti avec Sarkozy, j'étais dans la délégation qui était officielle. Ils ne sont pas, c'est pas. J'étais dans la délégation officielle. Oui. Et j'avais aussi sensibilisé tous mes troupes en France. OK. Mais ce voyage, je ne connais même pas que le chef d'État est parti, puisque j'ai vu que c'est un voyage, un ambassadeur qui est ici au Cameroun, qu'on voit chaque jour, n'a pas qualité de parti attendre le chef d'État en France. On devait envoier le ministre des Affaires étrangères. Même jusque-là, ça fait du problème. Mais je crois que... Pourquoi pas François Hollande ? C'est ça le problème. Non, le problème avec François... Vous savez qu'en France, il y a des fois aussi ici au Cameroun, le chef d'État envoie son premier ministre à l'attendre, un chef d'État français ou un chef d'État... C'est déjà arrivé ? Beaucoup de fois, il y a beaucoup de chefs d'État qui sont arrivés ici. Ah bon ? Ok. Bon, on va, Mario Sonana, je vous invite à suivre. Les explications du professeur Jean-Emmanuel Pondy sur le contexte de cette visite. Si la régie veut bien nous envoyer cet élément, le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Je pense que c'est une visite probablement de travail et aussi quelque peu officielle, bien sûr. Parce qu'en fait, je pense que c'est un mélange des deux. Entre ces deux visites, c'est le type de visite qu'il faut classer ce déplacement. La visite d'État. Et celle-là, sur le plan symbolique, sur le plan de la mobilisation des personnels de l'État et de tout l'aéropage de l'État, c'est le niveau le plus élevé. Et pour ce qui est de la France, c'est à ce niveau-là que le chef de l'État français se déplace pour aller accueillir son invité à l'aéroport. C'est ce qui est prévu. Et également, pour ce qui est de la France, je crois savoir qu'il y a trois ou quatre visites seulement d'État par an. Il y a quand même tout l'État qui est mobilisé. Et donc, ça coûte cher à la fois à l'État qui reçoit, mais aussi aux autres instances qui doivent participer à cette visite. Ça ne peut être disgracieux que si ce n'a été fait que pour notre chef de l'État. Ce qui n'est pas le cas. Dans la catégorie de visite qui correspond à ce voyage, il n'y a rien de disgracieux à cela. Puisque c'est dans les usages protocolaires habituels. Donc, je ne pense pas. Voilà, c'était donc le professeur Jean-Emmanuel Pondy, secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1. Marie-Zonana, il parle de trois ou quatre visites d'État, tout au plus, où le président français est obligé d'aller accueillir son homologue. Mais je crois que Pondy ne parle pas mal, le professeur ne parle pas mal. Et à son niveau, ce qu'il a expliqué, c'est que tous les Camerounais doivent écouter ce qu'ils viennent d'expliquer. Il y a un autre niveau. Vous savez qu'au Cameroun, 85% des Camerounais sont intellectuels. C'est des gens qui savent, même si les 15% qui ne sont pas intellectuels, savent que quand le président fait un voyage comme ça, il doit amener des fruits. Si le président est parti faire le voyage pour rencontrer les hommes d'affaires et que ces gens reviennent au Cameroun, travailler parce que le Cameroun, c'est un pays de paix, je crois que c'est profitable pour nous, le Cameroun. Ok, deuxième arrêt, les maîtres en Mimboban. Marie-Zonana, vous dites qu'on n'est pas loin du scénario qu'on vit au Gabon, un phénomène qu'on a plutôt banalisé au Gabon. C'est des maîtres rituelles. Je crois que pour moi, c'est quand on dit, pourquoi on ne dit pas à Douala ? On trouve dans les quartiers, on trouve des filles qu'on est en train d'enlever, les yeux, les cœurs, tout ça. Pourquoi on ne dit pas à Douala ? Pourquoi ? Yaoundé a eu une classification particulière ? Mais tout, les ministres sont à Yaoundé. C'est les ministres qui font ça ? Mais je dis, ce n'est pas quand on dit que les ministres font ça. Parce que quand, par exemple, le chef d'État veut remanier un gouvernement, il faut vous attendre à beaucoup de choses. Vous êtes comme une personne qui ne connaît pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas la première fois qu'on aura un gouvernement, non ? Mais si ce n'est pas... Si le gouvernement est... Non, le problème est que... Pourquoi on n'a pas eu ça avant ? Je suis en train de te dire, Serge, par exemple, nous avons trouvé autant de présents idiots. Il n'y avait pas des églises, comme je vois les églises au Cameroun. Ces églises, qu'est-ce que... Ces églises sont subventionnées par des ministres, par beaucoup de gens. Et c'est des sectes. Quand vous me dites tout de suite, il y a neuf morts, on trouve des petits-enfants couchés dans les voitures qu'on a tués. Ceci, cela. On enlève les yeux, on enlève le bas-ventre, on enlève tout. Vous pensez que c'est bien ? Ce n'est pas bien ? Et vous dites que c'est seulement Yaoundé comme ça. Mais si vous voyez à toi ces agressions, on trouve les corps des gens qu'on n'a pas enlève quelque chose. Avec tous les organes à toi, là. Oui. Mais Yaoundé, il manque des organes. Il manque tout. Vous allez me dire que je connais quoi sur ça. Ceux qui veulent être ministres... Non, j'ai blâme. Ceux qui... Ah, c'est comme ça que ça se passe ? Quand tu restes dans un gouvernement, il y a des directeurs de sociétés qui sont dans des sociétés depuis 15 ans. On dit, il a volé, il a volé. On oublie même qu'on enlève. On enlève les autres. Vous voulez parler de qui ? En tout cas... Les directeurs de la Sinec ? Quel directeur de la Sinec ? Lequel ? Il y a beaucoup qui ont passé. Celui que vous connaissez mieux ? Lequel ? Moi, j'ai travaillé avec des Blancs à la Sinec. J'ai travaillé avec des Noirs. Mais il y a un qui a fait plus de 30 ans. au Bouffereux. Il a bien travaillé. Pendant son temps ? Il a respecté des gens. Il y a l'autre qui a fait 10 mois, 10 ans et demi. Et celui-là qu'on appelle Atanokuna. Mais normalement, c'est un normal qu'on doit arrêter dans les minutes. Non, 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 non. Non, j'y suis à venir vous dire. Oui, non, non. Vous avez apporté une polémique. Il y a des gens qui ont fait les 30 ans. Vous me dites ça tout de suite. Moi, je travaille à la société à 32 ans. Vous comprenez ? Oui. Venez faire un constat. Il n'y a plus de pire. Vous ne pouvez pas être dans une société d'État où il y a toute une belle famille de sous-directeurs, des gens qui n'ont pas de niveau. Ils sont cadres. Et on voit tout ça. Je ne connais pas s'il y a même le renseignement au Cameroun. OK. On vous a compris. Bon, troisième arrêt, Mario Sonnena. Hier, le président français, François Hollande, il est arrivé au Mali. Il y a cette déclaration qu'il a faite que la France n'a pas vocation à rester au Mali, mais que c'est surtout un retour d'ascenseur. Ce qui est important. Parce que, pour lui, la France, aujourd'hui, est en train, entre guillemets, de rembourser une espèce de dette par rapport à la participation des Africains pour la libération. Je crois que... Qu'est-ce que vous pensez, ce discours de François Hollande ? Non, Hollande, moi, je dis... C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et surtout qu'il a dit, moi, je n'oublie pas. Il veut dire que les autres présidents français n'ont pas oublié ce que les Africains ont fait ? Non. Si vous voyez les Maliens en France, les Maliens en France, chaque Malien, même il balaie les caniveaux, ce Malien prend son argent, il l'envoie dans son pays. Quand le chef d'État malien arrive en France, il mange avec les Maliens dans les foyers. Ce que j'ai vu, parce que j'ai une association, et je suis... Nous travaillons avec d'autres associations, des Africains. Et quand je vois, par exemple, le chef d'État malien arrive, il vient en tant que Malien au foyer. Il ne vient pas en tant que chef d'État. Il vient pour discuter des problèmes des Maliens. Vous comprenez ? Et que, par exemple, quand d'autres chefs d'État arrivent en France, ils n'arrivent même pas où les Africains souffrent. Vous voulez parler de qui ? Non. Laissez-moi, je parle. Ok. J'ai parlé du... Vous m'avez parlé du Mali. Je reste sur le Mali. Ok. Mais vous parlez d'autres chefs d'État ? Oui. Je n'ai pas cité les noms. Ok. Merci. On était au Mali. On était au Mali. On reviendra au Cameroun avec vous. On va justement aller chez vous en ganguer. Bon, madame, monsieur, je vous invite donc à suivre le quotidien de Marius et Jean-Claude Onana. Il a été suivi par notre équipe de reporters du 13 minutes Insight. À la caméra, Carlos Minoué. Et au commentaire, la pluie du 13 minutes Insight, c'est Dignoufélé. 13 minutes Insight, c'est tout de suite. On les compte au bout des doigts ces hommes qui prennent goût à la cuisine au Cameroun. Malgré la présence des femmes de ménage dans sa somptueuse résidence, se trouvant au cœur de New Bell, cette figure incontournable, airs épaissés, durant la ville morte, préfère concocter une sauce bien appréciée dans son village natal. Marius Onana souffle ainsi sur le souvenir de ses premières expériences derrière les fourneaux. « Je prépare une sauce d'arachide purement bêtise et hondo. Ça veut dire que cette sauce d'arachide et hondo, on ne met pas d'huile, on met un peu de tomate, un peu de... un peu de... de Mdjanga, et on met un peu du poisson fumé et de la viande boucanée. Ça fait 37 ans que je vis avec une ménagère et ce que ça m'a habitué quand j'ai... à l'âge de 23 ans, quand je me suis marié, mon épouse accouchait à un enfant et que je n'avais pas de soeur pour l'amener la nourriture à l'hôpital, à la polyclinique de son peuple. Et j'ai essayé de faire une sauce d'arachide avec du bifaka et j'ai fait ça. C'était trop lourd, lourd. Quand mon épouse a mangé à l'hôpital, elle était très touchée que j'étais moi qui l'amener à manger sur son lit. Depuis une quinzaine d'années, ce jeune baron du RDPC n'a plus trop l'occasion de mijoter de bons petits plats pour son épouse et ses quatre enfants. Sa famille réside désormais en France et cette distance de plus de six heures de vol est née au lendemain d'un cauchemar que personne ou presque n'a vu venir. Marius Onana coulait des joues paisibles dans sa résidence offerte par le chef de l'Etat à Bonanjo. Quand on est venu me chasser à Bonanjo, c'est des gens qui ont monté le gouverneur paix à son âme Congo-Dima pour dire à Congo-Dima que je ne suis plus qu'un président de la République qu'avec la NACAV je pourrais aller tourner plus qu'un chef d'Etat et tous les chefs traditionnels se mettaient pour ma table. Il a dit que j'ai occupé la maison de l'Etat. Je ne suis pas le seul Camerounais à habiter dans une maison de l'Etat. dans un périmètre administratif parce que c'est le truc qu'on donne cadeau pour le service rendu à la nation. C'était un service c'était un cadeau qu'on m'avait donné. J'ai mis plus de 17 millions et c'est les gens qui ont cotisé pour qu'on arrange bien cette maison. On a appelé la police à 5h le matin je vois les policiers qui sont en train de casser tout porter mes meubles j'étais dehors j'étais avec tous mes enfants et je suis resté on a mis toutes mes choses dehors sur la route le camarade Prokostine Doumbé d'hépitate j'étais délégué du gouvernement et président de section est venu me récupérer avec les voitures pour venir mettre mes choses à la maison du parti. Mon épouse n'était pas agitée avec mes petits-enfants et ma femme est à l'école des infirmiers en France elle a appris ça ça l'a fait beaucoup choquer parce que j'étais avec 4 petits-enfants la dernière avait 6 mois il fallait il fallait il fallait il fallait avoir le courage parce que ça me fait couler l'âme L'ancien président de l'organisation des jeunes du RDPC dans le département du Vaurie a eu du mal à se relever de cette descente aux enfers lui Marius Onana à ranger de foule et animateur de kermesse scolaire a battu à pleine couture tout ce challenge au sein du parti au pouvoir pourtant des observateurs le déclaraient perdant sur un terrain où l'on s'attendait à voir des jeunes intellectuels diplômés des grandes écoles il y avait le président Foucault Lévy qui était président de la section de l'UNC qui m'a dit Marius nous voulons travailler avec toi parce que tu tu es très populaire et c'est pour cela que j'ai accepté de briguer le poste du président de sous-section Nebel Arreport les gens m'ont dit que j'étais illettré ça je vous dis ça c'est les enfants des riches des milliardaires et tout ça qui étaient dans des listes j'ai donc décidé à faire une liste et j'ai décidé à faire une liste ce n'était pas n'importe quelle liste malgré tout ça tous nos grands frères tous ces gens qui étaient ici étaient contre moi que je suis un rebelle j'ai donc fait la liste il me fallait 13 membres dans ma liste je me suis trouvé que j'avais 6 noms il me fallait encore 7 noms les 7 noms il fallait trouver même les pour avoir une liste il fallait avoir même les noms des morts parce que je savais que je suis seul j'ai batté tous ces gars je suis parti au cimetière des Neubels je suis parti on jouait souvent le poker sur une tombe là j'ai trouvé la tombe de Moni Elisabeth j'ai pris le nom de Moni Elisabeth j'ai pris une cadente c'était les 4 à 4 j'ai mis Moni Elisabeth dans ma liste et c'était ma popularité qui faisait que les gens devaient me voter c'était mon nom c'était pas le nom de mes gens ce technicien du bâtiment a cultivé cette faculté de faire accepter ses opinions depuis sa tendre enfance à Neubels ce quartier où il s'est construit un bijou quand il était petit le moment de Noël comme ça il les groupait même mes enfants je sais que mes enfants sont derrière lui mais il les groupait il fait les fêtes il fait les fêtes il était toujours parmi ces gens-là comme un chef même quand il était petit maintenant qu'il a grandi il a grandi toujours avec ses commandements il a fait beaucoup de la RDPC il a été même président général de la jeunesse de la section départementale du Bourou il est toujours brillant Marius il y a ceux qui ne veulent pas parce que dans le pays on n'aime pas tout le monde il y a ceux qui ne l'aiment pas mais je l'apprécie Nebel pour moi c'est mon village c'est ma patrie puisque je suis né ici on m'a s'y conçu ici on m'a fait tout ici donc je ne pouvais pas importer ma femme à l'étranger pour épouser mon épouse ma femme aussi est née aussi ici donc ça veut dire que nous sommes nés à Nebel on y avait par la mairie de Nebel c'était un officier qui s'appelait Missé qui a fait mon âge mon âge même ma femme donc mon Nebel c'est même quand tu me mets ma bonne endio Nebel est déjà devenu ma patrie mais je crois que je ne suis ni conseiller municipal ni directeur d'entreprise ni ni maire ni député et je suis Marius Onana je travaille à la Sinec comme entrer comme chef d'entretien je suis maçon arrière contre maître je travaille à la Régie je suis venu à la Sinec j'ai fait 32 ans je suis entré en 7ème D je suis en 8 en 8 F mais vous voyez les enfants des ministres qui sont là-bas tous sont venus parce qu'ils sont les enfants des ministres moi aussi je pouvais profiter de le statut que j'avais avec tout ce que j'ai fait pour être ceci je n'en vis personne je me débrouille avec mes petits moyens quand une personne me dit Marius viens me construire une maison viens me construire une tombe je viens me faire la tombe si il peut y avoir 20 000 francs dedans ces 20 000 francs je suis très content ce cadre luxueux ne lui a pas fait perdre le nord Marius Onana emprunte toujours sa ruelle digne d'un quartier populaire pour se retrouver dans son ancienne résidence c'est ici qu'il a pensé ses blessures des tristes événements de 1997 les habitants du quartier de Ngangay de Nebel sont venus me chercher que ça ne gêne pas que je regagne le becaille et j'ai été content puisque c'est eux-mêmes qui sont venus porter les choses on est revenu à la maison et après je me suis refait une autre vie et c'est là que j'ai acheté l'autre terrain une maman une grande mère m'a dit que mon fils c'est toi tu vas m'entirer parce que j'étais utile pour elle elle m'a donné ce terrain cadeau à 1 500 000 Marius Onana ne rate jamais une occasion d'aller aussi se recueillir sur la tombe de ses parents situé dans son village natal à quelques kilomètres de Yaoundé malgré la bénédiction de ses ancêtres le président de l'association nationale Cameroun Avenir va une fois de plus payer le prix fort de sa prise de position au sein du parti au pouvoir C'est moi qui ai pris Mme Fampou Denis elle n'était pas candidat elle était dans notre liste avec Coloco j'ai dit donc à Mme Fampou que tu ne dois pas être sujet et moi je croyais que quand je prenais Mme Fampou le jeu était fait quand on a fait donc ça cette alliance j'ai mis Mme Fampou elle a gagné les élections moi je me préparais pour gagner les élections être président de la section j'ai fait ma liste avec des gens qui pouvaient amener à la jeunesse du travail du bonheur mais vous savez que la raison du plus fort les gens volaient les élections la nuit moi je ne pouvais pas parler fort parce que on m'a dit il ne faut pas que ce moitié fait le désordre j'ai accepté parce qu'il faut accepter le verdict qu'il faut respecter la discipline du parti les gens sont venus me voir m'ont dit de me retirer ils vont me donner quelque chose mais ils n'ont pas donné ils m'ont dit parce qu'ils voulaient aider leurs amis mon directeur général qui était à Tanokuna m'a dit monsieur Onana retirez je vais vous donner une bonne place or c'était faux l'implication de Marius Onana dans l'amélioration des conditions de détention à la prison centrale de Newbell et son assistance envers les populations démunies le permettent de construire une image pas toujours appréciée de son entourage là où on s'est entendu avec lui c'est l'histoire des guérites qu'il a mis dans les entes lucratives nous l'avions proposé qu'il doit avoir une heure pour ouvrir il doit avoir une heure pour le fermer lui s'entête toujours avec nous parce qu'il le ferme de temps et à contre temps alors quand quelqu'un va rentrer chez lui à 21h la grille d'affermée c'est pas normal cependant l'eau a coulé sous les ponts depuis les années 90 les enjeux ne sont plus les mêmes selon certains observateurs l'alternance démocratique se réalisera avec une nouvelle génération et Marius Onana ménage déjà sa monture pour en faire partie voilà de retour sur le plateau dimanche avec vous c'était le 13 minutes inside de Marius Onana on va dire merci à Eric W. Watat Carlos Minouet et la plume du 13 minutes inside Cédric Nufélé qui nous a retrouvés sur ce plateau bienvenue Cédric merci Serge Allum bonjour 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 également bon Cédric on a vu dans ce document exceptionnel il faut le dire vous nous avez baladé en gangue aussi au village au vin au vin localité qu'est-ce qu'on est bien non loin d'un bancomo quelques kilomètres de Yeronde voilà d'Akonon et d'Ungoumou aussi voilà Cédric on voit dans ce document exceptionnel je l'ai dit la popularité de Marius Onana parce que tous les témoignages essayent d'encenser Marius il est vraiment populaire Marius effectivement on a eu du mal à trouver autre chose que ces témoignages notamment auprès des populations voisines ses voisins et aussi vous avez suivi ceux-là qui l'ont vu grandir ces deux parents Madame Jacqueline et Monsieur Fautso Joseph qui parlent du jeune Marius et qui nous expliquent déjà d'où venaient ces facultés à pouvoir haranguer les foules comme on l'a pu le vivre dans les années 90 et comme on le vit toujours au sein de l'arrondissement de Douala 2ème mais néanmoins avec ce jeune habitant du quartier qui n'est pas très d'accord avec lui sur la gestion d'un certain nombre de choses notamment la guérite ça laisse aussi entrevoir notre volonté de vouloir équilibrer aussi ce document voilà Marius Onana c'est quoi ce problème de guérite parce qu'il dit que vous ouvrez à temps et à contre je tiens à vous remercier d'abord c'était un bon reportage je n'aime pas comme on caresse dans le sens du poids quand c'est négatif vous dites c'est négatif oui c'est des jeunes je me suis fait avoir un quartier bien il fallait aussi que le quartier que les blancs entrent chez moi il fallait que l'insécurité chez moi au quartier il fallait que à 22h 23h je ne veux pas voir les enfants qui se baladent au quartier parce qu'il faut que les parents rentrent qu'ils avaient les enfants et j'ai dit je ne veux pas entendre les motos à partir de 23h tu sillons les routes j'ai donc fait des caniveaux j'ai fait des travaux au quartier je n'ai pas demandé 5 fois à personne parce que c'est un quartier oublié parce que même le délégué du gouvernement qui est là ne connaît même pas mon quartier c'est l'ancien délégué étant des côtons qui est venu après deux jours voir comment l'inondation au quartier il appréciait que je faisais des caniveaux dans tout le quartier et avec mon argent parce qu'il ne voulait pas que les gens du quartier participent je voulais qu'ils contribuent que quand les gens travaillent qu'ils viennent appuyer ce travail dont ils ont accepté j'ai commencé à faire des canivaux ils appelaient ça caniveaux sauvages mais je les ai ces caniveaux étaient embêtants caniveaux sauvages ? oui parce qu'il y avait des tournants je ne voulais pas casser les maisons des gens je voulais esquiver oui oui ça faisait des tournants donc pourquoi ils ont appelé ça caniveaux sauvages ? oui mais c'est des meilleurs caniveaux mais comme ça des tournants c'est mieux et j'ai fait des barrières de pluie ça veut dire à partir de 20 ans c'est ça qui dérange c'est ça le gorgien du problème je suis d'accord avec mon otap parce que dans mon quartier il n'y a pas de chef de quartier puisqu'on a voulu tricher on a voulu tricher vous savez que quand une population est cosmopolite et qu'on veut mettre un doigt là qui n'habite pas en Gangue qu'il habite à Babylone et qu'il a un un chef qui s'appelle Eluga il est un chef de bloc il ne peut pas être chef du quartier et c'est la population avec le travail que j'ai fait je donne l'eau gratuite je mets les enfants des orphelins à l'école quand il y a un mort au quartier j'achète le cercueil je loue une voiture pour amener les corps dans les villages et c'est avec ça que la population a vu sur moi que c'est moi qui peux diriger le quartier donc voilà pourquoi vous oui c'est dégueulé mais c'est justement est-ce que ce n'est pas c'est le fait que vous soyez érigé en chef du quartier qui fait problème avec cette réaction de ce jeune qui n'apprécie pas les mesures de réprise non non est-ce que vous avez fait ça ça vous donne tous les droits le jeune il s'appelle Masanga il est notable dans ma chefferie il est notable ça veut dire que tu ne peux même pas être d'accord mais actuellement il est d'accord puisque avant on venait voler les voitures au quartier des gars quittaient les autres quartiers pour venir prendre des voitures dans les barrières je voulais instaurer j'ai mis un autodefense j'ai dit donc on ne tue pas des gars dans le quartier quand on arrête un voleur on amène ce voleur chez moi moi-même je veille depuis à 3h le matin vous êtes le chef d'un gangue ? je suis chef là je suis chef qui vous a c'est la population je suis chef vous êtes chef je suis chef puisqu'on n'a jamais installé l'autre puisque comme la nature horreur du vide la nature horreur du vide vous proclamez chef je ne me proclame pas chef sans la population tu ne peux pas être chef tu ne peux pas venir ce n'est pas un concours d'entrée en 6ème le concours d'entrée en 6ème c'est écrit et la population si on dit élection on va aux élections comme j'avais fait le 17 mai 90 je suis 6500 voix à Douala j'ai plus 5400 voix mais les gens ne me deviennent pas on va y revenir restons en gangue mais pourquoi il n'y a donc toujours pas puisque la population vous soutient comme vous le dites non la population ma maison c'est comme la maison c'est comme une église vous avez vu l'équipe de reportage est arrivée à cause de moi tout le monde il n'y a pas question dans ma maison que tu es tout le monde est égal s'il y a un pain c'est le pain de tout le monde ok à ce sujet il faut dire que Marius Onana pourrait gagner le prix de l'homme le plus sollicité notre tournage a dû être interrompu plusieurs fois du fait de ces nombreux invités qui sont venus régler quelques problèmes privés très privés et peut-être des affaires aussi professionnelles en même temps même à la cuisine il avait du mal à résister à l'envie de décrocher son téléphone qui sonne toutes les 5 minutes mais néanmoins on a pu réaliser ce reportage là voilà justement vous nous ramenez à la cuisine on est entré par là à la cuisine vous avez mangé il vous a servi la sauce sauce d'arachide comme il a dit il ne nous a pas laissé partir sans goûter ce plat je dois dire que en dehors du fait qu'il était un tout petit peu épicé c'était un plat c'était assez délicieux je crois qu'on s'est tout de même régalé chez lui la sauce d'arachide mais je crois que c'est les réflexes qui vous a appris je brise du poisson je tiens à vous rappeler qu'en France vous brûlez ou vous brisez je brise bien en France il y a Aliot-Marie qui a mangé chez moi Michel Aliot-Marie le bilan de l'air presque même le béteran tout ça tous mangent chez moi ça veut dire qu'ils aiment ils sont contents quand je prépare mon épouse est contente quand elle part elle part au travail mes enfants quand ils rentrent des universités et tout ça quand c'est moitié à la cuisine je crois que mes enfants sont très contents ok bon c'est vrai qu'il y a cet élément il nous dit on sait que Marie-Sanana c'est quelqu'un lorsqu'il a commencé à parler il ne s'arrête pas vous avez des problèmes souvent cadré Marie-Sanana énormément de chaleur quand on échangeait avec lui c'est vrai on a dû interrompre pour éviter un tout petit peu que l'ambiance dégénère le recadrait certainement mais aussi je voudrais revenir sur cette cuisine qui nous a quand même permis de vivre ces tristes événements et là quand il les évoque c'est la séquence la plus émotive de ce tournage puisque ces événements de 1999 de 1997 j'y arrive n'ont pas été oubliés par lui le coeur encore meurtri il a coulé des larmes durant le reportage on a dû interrompre pendant une vingtaine de minutes pour le permettre de se ressaisir mais lorsqu'on a traversé ces allées sombres de son histoire on a vu que Marius Onana s'est refait une santé et sa popularité qu'on a évoqué tout à l'heure n'a pas véritablement changé mais cela ne l'a pas autant permis de revenir dans les sphères politiques du parti auquel il appartient le parti du RDPC et il espère toujours pouvoir percer un jour aller au-delà de ce poste de président des jeunes qu'il a eu et qu'il a fait connaître sur la scène publique voilà justement Marius Onana cette nuit lorsqu'on vous met tous vos effets dehors je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête cette nuit je parle de la nuit on va revenir au cours de l'émission la nuit qu'est-ce que vous dites elles sont les images qui défilent dans votre tête non ce n'était pas la nuit vous savez que on est venu à je dis quand vous allez vous coucher je me suis couché je me suis couché en haut mes amis du port parce que j'ai un agrément d'aconnage la NACAV un agrément d'aconnage et consignation de bateaux au port Pécho dans les bateaux qui partent au Gabon j'ai été parmi les Camonais qui ont eu un agrément pour aider les jeunes mais j'ai été combattu parce que j'étais menacé de mort parce que quand on trouvait un jeune Camonais qui est chargé donc dans ce bateau Mungula tout ça Périva et Réva ils avaient en deux jours 25 000 francs ça fait des jaloux parce que l'argent que les autres encaissaient il ne donnait pas à ces enfants la forte somme que je partageais ça veut dire que c'était une histoire que ça m'a beaucoup marqué je gérais ça parce qu'il fallait avoir l'amour avec la jeunesse ok pour revenir dans ma question Marius ce jour-là lorsque vous allez vous coucher et qu'on vient de balancer tous vos effets à l'extérieur vous dites quoi quelles sont les images qui reviennent vous ne dormez pas ce jour-là il faut être honnête j'étais parce que quand l'armée d'abord est venue l'armée a refusé de faire ça Moutomete ministre de la justice il a refusé un cadeau il a dit non ça n'existe pas et qu'on laisse Marius avec son domicile on a fait un hold au moins quatre fois mais les gars n'ont pas accepté le feu est habillé Lyon tu étais commandant du Gémi et comme il était jeune il est venu m'a dit de venir t'excuser de la maison et je ne peux pas parce que cette maison c'est pour nous une maison c'est comme une maison du peuple mais quand on a parce que le problème c'était pas un problème de Marius c'était un problème ma popularité gênait les gens ok c'est ma popularité gênait les gens on va revenir là-dessus Marius vous en faites pas on va revenir là-dessus bon Cédric dernier mot effectivement rappeler à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant qui peuvent réagir sur cette émission pourquoi pas prolonger le débat sur la toile et nous avons deux codes d'accès le premier notre adresse email dimanche avec vous arrobase equinox tv.com vous pouvez également nous joindre sur notre page facebook dimanche avec vous et sur ce réseau social vous trouverez des photos exclusives des différents entretiens que nous avons menés vos réactions sont attendues sur cette toile également vous pouvez revoir ce programme en mots de replay sur notre site internet equinox tv.com et je rappelle je crois bien Serge Alain les heures de rediffusion dimanche à 23h le mardi à partir de 13h30 le mercredi à 20h45 et le vendredi dans l'après-midi à 13h30 également voilà merci Cédric on s'est dit à la semaine prochaine c'est la semaine de la jeunesse qui va commencer en pleine mouvance dans la fête de la jeunesse et on espère pouvoir aussi s'infiltrer dans le monde des jeunes pour ressortir ces icônes de la jeunesse aujourd'hui voilà la jeunesse aura tous les pouvoirs dimanche 10 février prochain vous en faites pas à la maison on s'est dit merci d'être passé on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine toujours avec le même avec le même plaisir bien sûr voilà madame monsieur tout de suite place à la musique avec ce que la régie veut bien nous proposer on se retrouve voilà de retour sur le plateau de dimanche avec vous c'était Richard et PC Marius vous rappelles des choses sur moi le petit Richard et PC il joue au cabaret avec Ango et dernièrement je l'ai retrouvé à Paris c'est les gars qui ont animé mon mariage en 86 à la maison du parti et je crois que c'était un grand bassiste quand je l'ai vu derrière moi à Paris et il a coulé l'âme parce que quand il jouait avec Béga Tobi et tout ça c'est moi qui l'ai donné je l'ai motivé pour l'argent et donc c'est pour ça que je suis très content de sa progression parce qu'il est en France et quand prochainement même quand je vais faire le congrès c'est eux qui vont animer la soirée des gars là ok bon Marie-Sonna on va maintenant savoir un peu plus sur vous vous êtes née il y a bientôt 50 vous êtes née à Douala vous êtes née à Douala mais vous êtes originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le département de la même fois qu'on a de 20 comment vous vous retrouvez à Douala les parents se retrouvent oui mon père est venu ici à Douala très jeune et il est venu apprendre la maçonnerie c'est un Douala d'Akwa qui était son patron qui l'apprenait de la maçonnerie et enfin Ndouma Zachary qui était qui était le fils le frère de René Bell oui a épousé une fille et cette fille était qui était Ndouma Zachary donna le terrain à mon papa c'est mon papa était le premier habitant en gangue le premier habitant habitant le tout premier habitant en gangue nous sommes nés en gangue donc c'était une ville on appelait Ndjormebi parce que Ndjormebi c'était un c'était un dépotoir oui c'est un dépotoir et vous avez votre père a choisi d'aller habiter oui c'était le premier parce que les Bamilekens n'habitaient pas là-bas ils habitent au Kachébandioun Kachébana les Kajidifoso nous papa habitaient là-bas et papa faisait la maçonnerie et il a appris tous ses enfants à apprendre la truelle on a toujours cherché à savoir d'où venait ce nom Ndjormebi vous dites que c'était un dépotoir un dépotoir de Kaka et c'est pour ça que les vrais doualas n'habitaient pas là-bas les doualas habitaient à Bonaprizo limitrophes à la météo dans tout le quartier les premiers doualas qui sont venus au quartier c'est les doualas qu'on a chassés ils n'étaient pas trois ok bon vous faites donc vos études primaires vous obtenez votre certificat d'études primaires élémentaires en 116 l'école Mix Aviation Mix Aviation à côté de la maison à côté de la maison ça n'a pas changé ça n'a pas changé mais après vous décidez de faire comme votre père la maçonnerie je suis d'abord parti au collège j'ai fait un concours d'entrée en 6ème au collège privé des comptables réunis à Bassard à côté de Bénédicte qu'est-ce qui s'est passé ? oui après vous avez reçu le concours ? j'ai reçu le concours et on avait mon papa voulait que ses enfants aussi deviennent ses enfants de grands donc il m'a mis dans ce collège on payait 85 000 francs et il m'a payé le bus du collège Dieu merci le bus avec la porte les portes arrière et devant on était Sautuc ? non c'était le bus du collège les comptables réunis et le directeur était Ngongwe Joseph Fungungwe Joseph vous dites que les portiers faisaient quoi ? quand le bus était plein nous on rentrait pour déposer les élèves j'étais debout sur le bus derrière la portière arrière s'est ouverte à la Sikakao la colline de Sikakao vous savez que c'est une colline je suis tombé en arrière les gens la voiture partait les élèves criaient que il y a notre camarade qui est tombé les gens pensaient que j'étais mort j'ai roulé comme c'était à Terre Rouge le rouleau sans savoir que vous avez 7 filles comme le chat on m'a amené à l'hôpital à la Crétigny les gens ont cru que je suis mort mais je n'étais pas mort vous avez relevé relevé et après l'année là mon papa disait qu'il paraît que je troublais beaucoup à l'école il a dit qu'il me ramenait avec lui il paraît c'est vous-même que vous pensez quoi ? ah oui j'ai troublé à l'école ah ça a commencé depuis l'école donc il paraît que je troublais beaucoup il fallait que je regagne la maçonnerie il faut que j'apprenne son travail il ne peut plus apprendre il ne peut plus dépenser je suis parti au chantier avec papa j'ai porté les trucs il me tapait à la main avec la truelle il fallait plomber les murs je me suis donné deux ans après la troisième année je suis parti au collège CPFO vous obtenez votre CAP ? CAP il y avait Petit Pays aussi là-bas ah vous étiez avec Petit Pays mais notre petit Pays était un enfant il était petit c'était nos petits frères ils sont venus avec les Pays et tout ça donc nous on a reçu notre CAP oui mon petit frère aussi a eu son diplôme aussi en maçonnerie il était lui il est devenu architecte il est ingénieur ok mon petit frère ma maman ma frère-mère montrait aussi les murs à votre mère donc tout le monde s'est jeté à la maçonnerie oui tout le monde même ma frère-pétisseur même mon frère-grand-frère même Roger Milard quand il venait à la maison il faisait aussi la maçonnerie avec mon frère-grand-frère Roger Milard oui donc tous étaient à la maison maison de maçon oui tous quand il y a des fois j'ai détourné les marchés de papa quand un bambicain venait pour dire qu'il y a à cimenter toute une maison il me trouvait à la maison papa ne savait pas que nous j'ai déjà détourné au marché c'est avec ça que j'ai commencé à acheter la chaîne musicale oui oui on va arriver au niveau de votre chaîne ok bon ce qui intéresse Marius Onana sur votre votre curriculum vitae que vous m'avez fait tenir c'est qu'en 80 vous obtenez votre CAP en maçonnerie et 25 ans plus tard c'est le CAP en maintenance non 25 ans plus tard parce que en France oui quand j'étais malade je suis parti en France et tu ne pouvais pas faire plus de 12 mois à l'hôpital il fallait qu'après l'hôpital tu peux aussi faire un concours parce qu'il n'y a pas l'âge à l'école pour fréquenter en France et je suis parti m'inscrire au pôle on m'a fait un texte oui j'ai passé mon concours on était 28 pour pour sortir dans pour avoir ces diplômes on a été 8 on était admis voilà en 2008 vous mettez diplôme professionnel quel diplôme professionnel j'ai eu un diplôme vous savez qu'en France actuellement l'école tu as ta licence en lettres tu n'en vaux rien il faut que tu veux apprendre maintenant un autre métier dont nous sommes partis à maintenance industrielle dans les avions le nettoyage tout même le sol on n'a même pas cette école au Cameroun et j'ai profité parce qu'il fallait travailler en France après l'école il fallait que je sois recruté mais j'ai profité que je revienne avec ces diplômes au Cameroun pour former des Camerounais mais quand je suis arrivé dans ma société on n'a pas voulu m'utiliser il fallait que je forme des gars on m'a mis à côté bon voilà Marie Sonana avec tout ce qu'on vient de dire CAP en maçonnerie CAP en maintenance pourquoi vous même vous le dites souvent les gens autour de vous vous taxent d'illettrer avec tout ça ils savent que vous avez tout ça non mais il doute de l'authenticité moi tout d'abord j'ai fait mon CV militaire j'ai fait trois ans j'ai eu mon CEP c'est tout cas préparation militaire élémentaire j'ai eu le brevet technique élémentaire j'ai eu aussi le brevet supérieur je suis officier des réserves oui bon Marie Sonana le problème c'est que vous même vous reconnaissez que les gens disent toujours que bon Marie-Ou c'est un illettré avec tout ça pourquoi les gens disent ça mais le problème c'est bien qui disent qu'ils sont illettrés je tiens à vous rappeler j'ai quatre enfants en France mon premier garçon il avait 26 ans il est professeur d'université ma deuxième fille elle vient d'avoir ces trois masters ce sont vos enfants oui trois masters à Sorbonne Hollande les remet des diplômes en avril et c'est la promotion la toute première promotion que Hollande va remettre des diplômes à la Sorbonne ma fille fait parmi elle a eu 17 des moyens ma deuxième fille Marie Sonana ça ce sont vos enfants on parle de vous mais quand tu quand tu s'aimes je dis pourquoi autour de vous on dit Marie-Ou c'est illettré avec tout ce qu'on vient de voir mais je crois que je crois que personne ne fait mon discours quand j'ai gagné les élections contre ceux qui avaient des diplômes des docteurs du cinquième cycle des bacs des bacs des pêcheurs des pêcheurs des licences en vente à porter je les ai battus tous après après premier tour je crois qu'eux-mêmes connaissent mon sort dont je n'ai même pas à discuter ok ça c'est bien bon ça n'empêche qu'en 1978 vous embrassez le monde professionnel vous êtes à la régie à la RNCF Régie Nationale des Chemin de Fer voilà comment je suis entré à la régie le feu temps Gilbert tu étais PDG de la régie temps Gilbert oui Ndongo Ndongo Simon tu étais particulier temps Gilbert et j'ai fait la demande ça ne marche pas j'étais obligé de partir au Grand Canyon là-bas trouver la maison Ndongo Ndongo tu étais particulier temps Gilbert je me suis mis à laver ses habits un matin je venais à 6h je lavais les habits je trouvais les habits plongés il n'y avait pas de machine à laver je lavais tout après un temps j'ai formé une semaine deux semaines j'étais surpris qu'on me dit va à la régie on t'est recruté on m'a donné un chapeau et la tenue kaki et j'étais très content j'avais 11 300 et de salaire ? de salaire j'étais gardien de nuit 11 300 j'avais 11 300 francs pour faire quoi ? mais c'était beaucoup d'argent je louais une chambre à 3500 il reste 8000 quelque chose il y a 8000 quelque chose je vivais à l'aise tu as bien coûté combien à l'époque ? je ne buvais pas quand tu n'as pas encore eu la vie tu n'as pas coûté mes lèvres sous la boisson ah bon ? oui il fallait préparer ma vie oui après la régie j'animais avec ma chaîne musicale il y a monsieur Duby Henri Georges qui m'a invité pour animer à la maison du parti à la fête des UDA c'était une fête c'est avec ça que vous arrondissiez vos fins du mois oui c'est avec ça maintenant que je suis parti de la régie je suis parti à la Sinec à la Sinec j'ai fait je suis rentré puisque à la Sinec c'est moi qui travaille à la Skrini à Korat avec mon papa j'étais devenu chef d'équipe et quand on a fait les textes à la Sinec on était plus de 200 je suis sorti majeur on a pris deux Mbamoun et moi on voulait donc m'échanger pour m'envoyer à Yaoundé on m'envoyait Mbamoun Adwala les Blancs monsieur Darda et le secrétaire général qui était monsieur le fesseur Yaro Salatou a demandé que nous préférions Marius Onana ici à la direction générale parce que il était et j'ai fait des textes et tout le monde a vu que j'étais à la Sinec à la Sinec donc ce n'est pas parce que c'est parce que au bouffereux au bouffereux c'est pas lui c'est pas lui la personne même qui a fait ma demande c'est c'est monsieur Dubien Henri Georges et par une dame qu'on appelait Mademoiselle Amba je n'ai jamais fait une demande j'ai fait des textes et c'est les Blancs qui corrigeaient et j'étais premier et on m'a mis là à la Sinec oui vous vous occupez bien de quoi à la Sinec je m'occupe de l'entretien de la construction vous arrivez même à la Sinec à Camoate vous allez voir les premiers travaux que j'ai fait aucune dame n'est cassée vous les guéris des gardiens vous allez voir tout ça c'est moi qui ai fait ça vous avez marqué votre nom votre nom est marqué dessus non non je n'aime pas je n'aime pas faire de publicité vous êtes arrivé chez moi vous avez vu mon nom et marqué sur quelque chose non ça on sait que c'est vous parce que là vous dites que les dalles résistent toujours et ça c'est vous dites que c'est grâce à votre travail oui qu'est-ce qui va nous prouver que ça c'est Marius qui a fait ça quand vous arrivez les gardiens vont dire c'est Marius c'est Marius ok c'est ça que je disais voilà vous montez en grade à la SNEC non je suis entré à la SNEC avec en 7B oui ça fait 32 ans oui de service maintenant vous êtes à Kamwata après quand on voulait diviser la société pour mettre à la CDE le directeur général l'administrateur provisoire qui vient d'être nommé directeur qui était à Tarnokuna me dit Marius je t'amène parce que Kamwata c'est un bureau d'études ce n'est pas une société c'était un bureau d'études ça veut dire qu'on devait faire les études c'est les techniciens c'était prévu pour les techniciens on a pris on m'a pris comme technicien on a pris un gars petit feu de froid on a pris une jingo on était trois donc je m'occupais de tout mais quand on a vu que j'ai gêné de ces grands parce que au lieu de prendre un marché un marché ils prenaient un marché à 80 millions moi j'ai dit avec 5 millions je peux faire ce travail et je peux prendre des tâches en dehors ça les gênait et ils m'ont donc changé de poste ils m'ont mis chancelier donc ils m'ont affecté le même jour le même jour comme j'étais délégué du personnel on m'a retourné à Douala donc après après c'est très puissant quand l'administrateur je me suis donc mis dans la politique oui on va arriver donc quand l'administrateur est venu il m'a dit comme je soutiens mon collègue qui est professeur comme moi qui était professeur au collègue de la retraite au Nankono je veux que tu le laisses passer et j'étais candidat à la députation et je savais que j'ai gagné au premier tour il m'a battu avec cette voix parce qu'ils ont payé les gens pour voter pour eux moi je n'ai payé personne donc j'ai dit après 5 ans je veux me présenter ok j'étais obscur pour eux ok bon depuis 2008 vous êtes agent administratif technique à Camwater qu'est-ce que vous faites au quotidien ? au quotidien je crois que ce que j'ai appris à l'école j'ai appris à l'école on ne me laisse pas m'expliquer vous voyez par exemple les gens qui font le nettoyage à Camwater ils n'ont aucun niveau j'ai fait une grande école en France avec des diplômes professionnels ça veut dire que ces enfants je devais les former ça veut dire que ça ne coûtait plus rien on a pris des gens pour mettre dans ces postes qui ne connaissent même pas que veut dire le monobourse qui ne connaissent rien de ça je suis technicien des surfaces et ils sont techniciens de quoi ? je ne les connais pas ok merci madame monsieur l'autre Marius Onana c'est-à-dire l'homme politique c'est après l'infatigable Dalatiana qui a mis une fois de plus pour nous en boîte les meilleures images extraits de la semaine c'est dans le MTV c'est tout de suite «m USDY GOLES » tribunal bouffe c'est c'est d'alors les eux le là curieusement son gars est venu me toquer à quatre heures comme j'ai la clé de la porte centrale j'ai ouvert je lui ai même demandé que ça c'est quel état il a seulement dit reste tranquille la mère et c'est tranquille la mère ils l'ont porté maintenant à les mettre dans sa chambre je sors d'aider il nous a pris à aider c'est ici le temps dans la voiture je entends c'est le mafond et je lui demande tu ne regardes pas mon pied il me répond que c'est l'accident c'est l'interrogation qui revient ces derniers temps aux lèvres de bon nombre de citoyens du département d'une dé c'est suite à une fouille perpétrée dans le domicile d'un gang qui s'est mis l'intérêt depuis plusieurs mois dans la ville que le commandant de brigade terre l'ajudant toka georges et ses fins limiers ont saisie une âme minutieusement cachée dans un sac il m'appartient pas c'est dans la chambre il m'appartient pas il n'a pas qu'il a mis ça c'est pas c'est pas c'est pas un petit peu d'air peut-être c'est vrai qu'il veut dire ça quand je mets le déjeuner dans son sac elle rentre elle me dit qu'à la fin quand elle arrive m'a dit qu'elle a fait j'ai dit mais où est-on déjeuner tu vas pas manger sinon la maîtresse a pris j'ai dit que quand elle donne le nom de la maîtrise m'a dit missis telle après non on n'a pas besoin de manger au goûter des enfants puisque quand ils lavent les mains c'est nous même qui détachons leurs goûters on les donne on n'a pas besoin et dans la salle d'écran nous avons les enfants qui parlent beaucoup tu t'as même de goûter va aller dire à son parent que la maîtresse a mangé mon goûter donc ça ne vaut pas la peine nous même chaque matin on s'engage on achète nos goûters on vient avec les parents s'arrangeaient en sorte qu'ils donnaient deux paquets de goûters à l'enfant il dit bon voilà ça c'est le tien et celui ci tu donnes à la maîtresse quand l'enfant arrive à la maîtresse il remet le paquet que la maman a demandé de donner à la maîtresse la maîtrise mange elle en meurt et parfois quand l'enfant confond dans les deux paquets c'est la femme qui meurt quand on a vu passer en france par les quatre présidents le président françois mitterrand jacques chirac nicolas sarkozy et actuellement françois hollande vraiment être cosmonautes pour ne pas se rendre compte qu'on a une longévité insupportable au pouvoir de 30 ans de règne dans la tête d'un pays c'est excessivement long et j'ai l'air si fatigué voilà de retour sur le plateau de dimanche avec vous c'était le maire de la télévision de l'infatigable d'alatiana on va dire merci à christobie andy ngagnon merveline tapis le prince narcisse et sobs et jean john impec rodrigué ngassi alfred choïa dani warren z2 et mirey ngosso depuis paris marie est-on dit une image une image vous aura sûrement impressionné mais l'image qui m'a beaucoup impressionné cette femme qui monte pour voler le salle hier c'est que ça n'a pas beaucoup impressionné heureusement qu'elle avait porté un pantalon puisque si elle avait la jupe même son caisson était déchiré parce qu'elle est montée pour monter pour aller voir le mat au salle de la réunification c'est cette image qui m'a beaucoup touché ok vous avez des exemples vous n'avez plus d'enfants à la maternelle oui vous savez ce qui se passe là-bas c'est qu'on décrit le problème que des parents qui ne savent pas comment des maîtresses vivent quand disons moi j'étais pas riche quand j'ai envoyé mon enfant à l'école ma fille j'ai chargé le pain avec les oeufs ça veut dire qu'un bout de pain de 50 francs je ne peux pas dépasser plus de 50 francs parce que si je dépasse plus de 50 francs la maîtresse va se couper sa part mais même le pain de 50 francs là il peut toujours se servir non ? non non c'est petit c'est petit c'est une boule ah bon donc quand c'est plus beaucoup ça veut dire que la maîtresse doit se couper aussi sa part ok donc c'est tout ce qui vous aura impressionné ? non c'est tout ce qui m'a impressionné ok alors le président qui dit qu'il a il demande s'il a l'air si fatigué que ça ? non le président il aura 80 ans même il a 100 ans qu'on le laisse d'abord là alors c'est ce qu'on veut faire là on le laisse d'abord là ? oui ok on le laisse là ? nous nous sommes ici bon Marie Sonana pour bien appréhender votre parcours politique il faut rentrer dans les années 80 où vous étiez grand animateur de soirées je voulais justement vous demander comment vous faites pour obtenir ces appareils de musique ? j'étais maçon beaucoup de gens qui m'ont impressionné dans la musique il y avait Epata Pop Musique Epata Pop Musique il y avait Sani Sani Maman Sani Maman Cosmitrou il y avait Cosmitrou Cosmitrou je travaille avec Cosmitrou et Epata Musique Epata tous mes balles scolaires Epata Anjo Musique Epata Pop Musique oui il travaille à la commune oui donc il y avait un vélo sur l'Est et tout ça et c'est eux qui m'ont impressionné parce que tous mes soirs que j'organisais j'ai loué la chaîne à 100 000 100 000 était beaucoup pour que je vendais les billets et après j'ai vu que moi aussi je pouvais faire l'affaire j'ai gagné un marché à un douanier j'avais gagné le marché construit à une maison à Macac et une autre maison au lieutenant de douane qui est mort une autre maison à un étage à Chelle Nebel derrière l'hôtel des Palmiers donc c'est moi qui ai construit cette maison à ces messieurs et dans mon quartier Papa Olinga j'ai construit une maison à un étage et ça fait ça que j'ai pu acheter à Bédrossian oui des amplis pionniers des Yencri et avec ça que je me suis mis avec les grosses siphones j'ai commencé à faire les animations et je faisais des maths de football oui à l'école on s'arrête d'avoir aux animations vous prenez combien pour une soirée une soirée un mariage un mariage c'était 200 000 200 000 oui oui une première communion par exemple une première communion 100 000 anniversaire des fois si c'est ma copine je ferais ça gratuit si c'est pas votre copine je ferais ça qu'on paye combien 200 000 200 000 oui parce que les anniversaires c'était pas n'importe qui ah maintenant c'est le monde fait les anniversaires c'était les parents qui avaient de l'argent par exemple quand j'ai parté par exemple quand j'ai eu des photos animés l'anniversaire de son fils je connais que je dois marquer 300 000 francs et les 300 000 francs on va pas me voir en boîte avec ça je calcule ce que je peux acheter c'est à cause de l'animation que j'ai construit ma première maison j'ai doté ma femme avec l'animation et après l'animation j'ai construit ma maison j'ai trouvé du travail ok bon on vous connaît aussi comme grand organisateur des championnats de vacances pour les championnats de vacances après Johnny 33 on l'appelait Johnny Monono 33 c'est moi qui ai créé la coupe top c'est moi qui ai créé la coupe top avec monsieur Castel tiens les Brassiliers Cameroun comment ça vous avez créé la coupe top c'est moi qui ai créé l'initiateur les Brassiliers ont peut-être récupéré non voilà comment la Brassiliers ont récupéré quoi c'était Johnny 33 tu es Monono le cri bien là il était animateur donc je crée donc la coupe top monsieur Dumour qui était directeur commercial aux Brasseries et monsieur et Cassius qui a créé Canada Dry avec Castel c'est moi qui ai animé tout et quand j'ai fait la coupe top j'étais donc premier initiateur à l'école des filles à l'école publique de Ganguet dans mon école on paie les billets pour jouer 100 enfants, 200 enfants, les songos, tout ça les mambiic, les cannabis pour reporter les matchs il y a Serge Serge c'est oui Alex c'est oui que j'ai pris dans les lycées il reportait les matchs Serge Bonger qui est à Canada tous ces gars là j'avais dit que j'étais au lycée c'est moi qui prends j'avais dit que j'avais dit que pour la prendre et porter les bafes à la tête Serge Bonger tu as à la tête pour faire quoi pour aller parler au micro pour parler et porter les bafes oui c'était les corvées ah bon pour toucher mon micro il fallait c'est moi qui formais ces gars ils sont aux témoins ils sont pas encore morts Serge Bonger est là c'est moi qui ai formé Serge Bonger vous êtes journaliste vous les avez formé comment mais j'étais directeur des publications du journal Le Démocrate quand j'ai tout écrit les gens ont voulu m'assassiner j'ai arrêté ça j'ai arrêté ça non revenons à l'animation à l'animation oui et c'est ça c'est moi qui animais tous les tous les championnats et tous les gars qui c'est moi à l'école Sacro-Coeur Onganji Allem faisaient les championnats c'est ma chaîne musicale qui animait et quand je venais animer j'avais cinquante mille fois avec mes gars qui reportaient les matchs c'est donc presque tous les gars qui sont des meilleurs journalistes actuellement c'est pas mes journalistes c'est les journalistes fabriqués par Mario Sonana ils sortent de chez moi de votre école de mon école de mon école donc je crois que ceux qui ne me connaissent pas bien ils doivent me connaître mieux ok bon il y a aussi que vous organisez des cours de vacances de manière gratuite ah oui voilà ce que j'avais dit à mes gars lors des élections en 90 le fait et quoi la bazar n'yombo ni tu es proviseur du lycée Djos lycée Djos oui il a été censeur de mes coups de vacances au lycée bilingue de dédo c'est mes gars il y a beaucoup de censeurs pendant les j'avais c'était mboui le professeur c'était qui mais le proviseur puisque vous avez un censeur Non, le proviseur, j'avais nommé mes proviseurs. Oui, c'était qui, le proviseur de vous ? À Dédos, c'était quoi, la bazar ? Il y avait Maître Bafou, qui était au lycée d'Aqua. Il y avait au lycée Dios. J'étais coordonnateur des cours de vacances. Moi, j'ai fessé les enfants des gouverneurs qui venaient perturber les cours. Vous les fessiez, vous ? Je mettais à genoux. J'ai fessé. Vous étiez proviseur ? J'étais l'organisateur. Il faut d'abord un têtu pour diriger quelque chose. Comme moi, j'étais têtu. J'étais insubordonné. J'étais insupportable. Il fallait que je... Presque tous mes élèves ont fait les cours de vacances. Les professeurs qui donnaient les cours. Les élèves qui sortaient de l'école normale, qui étaient à l'université, qui donnaient les cours. Ces gars sont des meilleurs professeurs. À l'école normale, vous trouvez les mêmes gars que j'ai formés. Il y a le professeur Lep, père à son âme, qui faisait des cours à l'université de Douala, avec mon nom. Des cours politiques. Avec votre nom, comment ? Comme un exemple d'un politicien. Donc, je crois que... Je n'ai pas à me jeter des fleurs. Je n'ai pas à me jeter des fleurs. Même comme vous le faites. Non, je ne me jete pas les fleurs. Si tu suivis cette émission, ils suivent sa vie, attention. Et je mettais les cours de vacances à mille fois. C'était ma campagne électorale que j'avais prévue. Si les gars me votent, je vais vous organiser les cours de vacances. Les meilleurs élèves vont entrer dans les lycées. Je vais amener des joueurs. C'est conditionné pour l'éducation des enfants. Mais quand les professeurs prennent de l'argent aux parents, et que cet enfant fait les cours de vacances gratuites, et qu'il n'a pas d'argent pour fréquenter, et que je lui ai trouvé une place au lycée. Ce n'est pas bien ? Vous trouvez des places pour rien ? Pour rien. Moi, j'ai un enfant. J'ai ma fille qui s'appelle Sopo Onana Madeleine Sarah. À cause de Mme Tchikikoum, qui était proviseur du lycée des Palmiers, j'ai mis ce nom à cette femme. Parce qu'elle m'avait pris, une année, 250 élèves. 250 élèves ? Élèves. Et ma fille, qui est ingénieure, dans six mois-là, elle a le nom de cette femme. Ma fille s'appelle Sopo Onana Madeleine Sarah. Bon, Marie-Sopo Onana et la politique, c'est juste après cet autre élément qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est tout de suite. Durant la semaine, l'actualité qui m'a le plus marqué, c'est le voyage de nos chefs d'État en France. Parce qu'en France, nos chefs d'État ont rencontré les investisseurs français qui sont prêts à venir investir au Cameroun. En fait, ce qui m'a marqué comme actualité, c'est ce qu'il y a eu à Mimbomani par rapport aux organes humains. Oui, et les tueries en série. Oui, l'actualité qui m'a marqué durant cette semaine, c'est la journée du 26 janvier, qui est la journée mondiale de la douane. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que la douane a atteint ses objectifs et tous les douaniers du Cameroun sont satisfaits. Vous savez, Sarkozy est parti sans avoir reçu le président Paul Biard. Si François Hollande vient et quelques mois seulement après, il accepte le recevoir, nous pensons que les relations entre la France et le Cameroun seront plus meilleures. J'ai été particulièrement impressionné par la confirmation du Cap Vert sur le plan sportif à la Coupe des Nations. Je crois qu'ils ont prouvé que le fait de nous avoir éliminés à cette phase n'était pas un fait de hasard. J'ai vraiment été flatté. C'est la guerre du Mali où vraiment je déploie le retard des troupes de la CDAO et de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons totalement l'insécurité dans des villes récupérées par la France et l'armée malienne. Vraiment, c'est ce qui m'a tellement marqué cette semaine. L'actualité qui m'a marqué cette semaine sont les débuts des cérémonies des charbonnats camerounais qui a débuté par le match entre Astre de Douala et Union Sport de Douala. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est la qualification du Togo. Vous savez que le Togo, c'est un adversaire qui pourra croiser le Cameroun pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Plan de leur jeu, ils ont une équipe très mobile, très technique et taxique. Dans le plan de l'actualité, cette semaine, nous avons eu la signature de David Decam au PSG sur le temps de Los Angeles, dans l'accès. On sent que c'est un footballeur en fin de carrière qui se fait remarquer une fois de plus en signant un contrat au PSG. Ce qui m'a marqué cette semaine, comme l'événement de la semaine, c'est l'organisation de l'ouverture du championnat Elite One au Cameroun. En principe, vraiment, vu l'organisation de cette année, il y a eu beaucoup d'innovation. des choses se sont beaucoup améliorées au niveau même déjà des stades. L'actualité qui m'a marqué cette semaine, ce sont les tueries des... non, les tueries des humains qui se passent à Mimbo Man, à Aoundé et j'ai vu ça à la télévision. ça m'a marqué. Voilà, de retour sur le plateau dimanche avec vous. Dimanche avec vous, avec Marius Onana, c'était donc les spectateurs du stade de la réunification de Bepanda, Douala, qui refaisait l'actualité de la semaine. C'était à l'occasion de l'ouverture du championnat MTN Elite One qui a opposé hier l'union de Douala à Astre. Marius Onana, et vous cette semaine, c'était ? Quelle est l'actualité qui vous aura accroché ? Je crois que l'actualité qui m'a beaucoup à rapprocher cette semaine, c'est le problème que les jeunes vivent au Cameroun. Ils sortent des grandes écoles, ils n'ont pas du travail, ils sont laissés. Par exemple, j'ai vu quelque chose qui s'est passé hier à Douala. Les gars qui sortent des écoles, ils n'ont pas du travail. Et quand on vient casser les marchandises, les gens viennent avec les groupes pour casser les marchandises parce que pour dire, pour casser ses enfants, ses filles, les call box, ça m'a fait beaucoup mal parce que dans un autre pays, ça devient la rébellion parce que cet enfant, peut-être, il a pris une cotisation au quartier de 20 000 francs. Il vend les plantains en route. Vous venez botter, ça vous cassez tout ça. Ça fait mal. Vous dites bien qu'il vend en route. Non, il ne vend pas. Il y a des règles. Non, le problème est que tout le monde... Est-ce qu'on doit vendre partout ? Est-ce qu'on ne défend pas l'activité ? Non, je tiens à vous dire. Je ne suis pas un homme... Quand je vois ce que ce n'est pas bon, je dis, ce n'est pas bon. Quand une petite fille avait son bac, elle prête de l'argent à 30 000 francs. Je connais combien on vend l'argent. 30 000 francs peut-être à 40 000 francs. Et qu'après deux mois, trois mois, la fille ne vient pas rembourser cet argent. Elle l'a amené. Vous allez trouver des femmes qui ont prêté de l'argent. Elles n'ont pas remboursé parce qu'on a cassé ou les comptoirs s'est brûlés. Il n'a pas payé. Elles sont en prison parce qu'il faut qu'elle a émis un chèque pour garantir le jour qu'elle va venir payer. OK. Bon, Mario Sonana, maintenant, c'est l'homme politique qu'on va découvrir. Vous militez très jeune, hein, au sein de JNC, les jeunes de l'Union nationale camerounaise. Oui, j'ai milité à l'UNC. Parce qu'à l'UNC, c'était Tankwa Madou, Tankwa Hassan. Oui. J'étais président au temps d'Aïdjo, j'ai été président. Je crois que les Zérondos ne faisaient pas la politique à Douala. Parce que c'est pour ça que Tankwa Hassan avait fait, enfermé, Fampou, Dagobert. Il y avait le chef à Tarnemoris. on a fermé la maison qu'on faisait la réunion des Zérondos. Donc on disait que les Zérondos cherchaient à faire un coup d'État contre Aïdjo. Mais nos parents ont été arrêtés parce que chaque dimanche matin, les parents portaient les habits blancs. Ils sortaient à la messe de 6h à Mbami-Rondo pour aller sur les tombeurs à Nabil. Et c'est là que j'ai apporté sa personne ne voulait pas faire la politique. Beaucoup les bêtis quittaient ne voulaient pas faire la politique à Douala. Mais comme j'ai été sensible aux milieux que j'entrais, j'ai été président du comité de base GENC, président de sous-section GENC, j'ai été le tout le tout premier président n'y avait même pas un gars bêtis que j'étais président à Douala. Je me suis mis candidat. Je suis parti voir les directeurs des sociétés soutenaient moi comme d'autres soutiens, les bâmes qui soutiennent Kaji, des forceurs soutenaient les Tchoukos et qui soutenaient Tchoukos et qui soutenaient moi je suis parti faire une liste parce qu'il faut comprendre quand je suis parti voir Chouat Adamou qui était présent sortant de l'UNC j'ai dit à Chouat comme je quitte la sous-section je veux venir à la section pour être délégué au sport et loisirs. On m'a enlevé mon nom à la dernière minute. Pourquoi ? On a dit que j'étais illettré. Encore ? Oui, c'est là où il y a eu donc... Je vous dis quelque chose qui est quand même bien vrai et je... j'ai eu le courage et je suis parti voir Mme Fourny-Françoise j'ai dit à Mme Fourny-Françoise qu'elle me soutienne. Elle l'a fait ? Elle m'a soutenu mais elle soutenait d'autres candidats. Ça veut dire que mon candidat il n'était pas sûr elle n'était pas sûr que je pouvais passer. Mais je savais que dans les meetings dans les meetings ce n'étaient pas les militants qui vont voter. C'était un vote silencieux. Votre silencieux ? Disons tout de suite vous avez un cadre de vote les gens qui ont un cadre de vote ne viennent pas beaucoup dans les meetings ils savent déjà qui ils vont choisir ils savent qui ils vont choisir c'est le concret quand j'ai donc fait je suis parti de l'Evoire ayant lui qui est président du conseil économique et social Bobondio a été ministre de l'AT gouverneur Luglué était gouverneur de la région de l'Utoral de la province de l'Utoral personne tout le monde me détestait je suis donc parti même mon mon directeur général j'étais au bouffereux ne vous savez pas que je pouvais gagner il m'a dit que je ne suis pas sûr que tu peux aller il n'a pas investi à moi donc je me suis présenté quand il fallait présenter la liste du président de section à Douala donc on a dit qu'il faut qu'on présente avant qu'en 8 heures qu'on publie les noms et les couleurs je suis venu me présenter j'ai présenté ma liste la première liste j'avais la couleur blanche madame Fournier avait la couleur blanche et Kine avait la couleur blanche les Tchoukos Sévérén et tous les balais Balep était avec Tchoukos Sévérén et les Hounagégois qui ont eu zéro voix zéro voix ils ont eu je vous dis bien qu'ils ont eu la zéro voix ça veut dire que c'est sa propre voix qu'il a voté avec Douala Moulema Moukoui Moulama qui est parti au SIF donc directement on est parti aux élections eux le chef Belibidi qui était mort ne me soutenait pas mais il attendait que les gens venaient le voir pour dire que mets ton enfant dans tes lisses il a donc partagé ses enfants dans les lisses comme c'était un chef il avait au moins huit femmes il a pris ses enfants il mettait à chaque lisse moi on en a je n'avais personne qui me soutenait mais il fallait que j'avais une volonté comme j'ai un esprit un enfant de Nebel c'est toujours un enfant qui a un bon esprit j'ai appris tout j'ai appris tout j'ai vu le feu Fampou Dagobert j'ai dit au feu Dagobert comme il était aussi candidat que je voulais prendre un de tes enfants il m'a donné Yacqua Lioni j'ai mis donc Yacqua Lioni comme ma secrétaire il y avait monsieur Camdem Roger pourquoi vous n'avez pas pris Denis Fampou ? Denis Fampou était en France il ne faisait pas la politique il ne faisait pas la politique ? non Denis Fampou n'a jamais fait la politique Denis Fampou c'était intéressé je suis son professeur de quoi ? Denis a fait une émission chez vous ici elle a dit que elle est mon élève en politique elle a dit elle écoute l'émission malgré qu'elle a perdu sa grande soeur elle a dit que je suis son professeur ok oui on continue votre liste ? ma liste donc j'ai fait ma liste j'avais eu Yacqua Lioni j'ai mis Yacqua j'avais eu 7 noms il manquait combien ? il manquait 6 et les 6 autres vous les prenez où ? il fallait être un gars de Nebel pour faire une liste parce qu'un gars de Nebel comme moi c'est un vieux j'ai fait tout donc comme je jouais au poker avec les amis vous jouez au poker ? oui c'est le métier que nous on a pris à l'école le poker donc comme leurs parents ne voulaient pas nous voir on ne fumait pas le chanvre donc on partait tu as 500 tu pars j'attends les autres on joue le poker j'ai joué le poker c'est sur la tombe de Moni Elisabeth qu'on jouait comme si c'était en carreau donc je me suis vu que je n'ai pas une courtier dans ma liste au lieu de partir au cimetière Nion Dio je ne connais pas bien le cimetière Nion Dio mais Nebel je connais bien le cimetière Nion Dio vous connaissez tout le monde qui est enterré là-bas ? tout 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 même où le papa déjà encore de tout on a construit la maison sur la tombe de mon papa j'ai encore une maison à un étage je connais presque toutes les maisons qui sont là-bas donc après ça donc vous dites que vous prenez le nom vous jouez sur la tombe de Moni Elisabeth Moni Elisabeth j'ai pris dans la tombe de Moni Elisabeth parce qu'il fallait équilibrer la liste parce que quand tu viens de poser une liste on ne vous demande pas où sont tes joueurs c'est après qu'on va demander alignez-vous il suffit que Serge tu es Ono et que tu portes le nom de Dio quand on va t'appeler Toto Toto Brice Serge doit s'aligner puisque beaucoup de gens ne le connaissent pas mais on ne connait que Onana porte le nom d'Onana donc j'ai fait dans la liste avec Moni on s'est présenté aux élections quand j'ai présenté ma liste on a enlevé ma liste on a dit que il faut que toujours les mêmes gens les mêmes gens Toto Bobo Ndioya ils ont dit qu'on doit refaire la liste par ordre alphabétique mais or c'est qu'on disait que celui qui vient le premier pour déposer la liste prend la couleur comme ils ont vu qu'Ekin avait le blanc Fony avait le blanc moi j'ai eu le blanc il y avait neuf listes pour les jeunes chez les hommes il y avait cinq Ekindi est parti au deuxième tour parce qu'Ekindi soutenait la liste que Tchunko était vice-président secrétaire général parce que c'est Balep Jamak qui était tête de liste chez Ekindi la liste des jeunes et donc Onagrégoire ils avaient les listes Onagrégoire postulait avec vous il voulait être président des jeunes il était vice il était secrétaire il n'était pas dans la liste de Kendi Janjak il était dans la liste de Moukouri Moulé-Madi S.D.E.V. là et ils ont eu deux voix deux voix ils ont eu deux voix ce n'est pas les histoires qu'on parle ils ont eu Junko est encore vivant ils ont eu deux voix la première élection on a commencé à faire le dépouillement parce que quand on est revenu on a dit Marius voilà on dit qu'on va changer le système on va aller par ordre alphabétique oh c'était faux parce que mon nom c'est O Chouat Adamou Chouat a pris donc ma couleur blanche pourquoi le blanc c'était quoi pourquoi tout le monde vous battez pour le blanc non parce que le problème que moi j'avais il a pris le blanc j'ai fait ma campagne avec la couleur blanche j'ai sorti le tricot en couleur blanche avec ma photo et directement le blanc fait gagner ce n'est pas question de le blanc c'est que tu choisissais ta couleur ton biletain oui donc parce que vous dites madame Fournier a pris le blanc pour les femmes madame Jean-Jacques et Kindi a pris le blanc pour les hommes vous avez pris le blanc voilà le problème Jean-Jacques et Kindi a déposé son dossier le premier le premier dont le premier a déposé prenait la couleur oui moi j'ai pris aussi le blanc chez les jeunes madame Fournier avait aussi pris le blanc mais j'ai été surpris à la maison du parti car en 8h des élections on nous appelle un lundi on dit que à 15h on a fait une erreur on doit aller maintenant par ordre alphabétique ça veut dire comme mon nom est O je ne dois plus prendre le blanc donc je me suis retrouvé avec le biletain rose comme le papier hygiénique donc je me suis retrouvé avec le biletain rose le papier hygiénique est blanc aussi non ? en ce temps il y avait Sita Sita n'était pas en blanc c'était en rose donc Boati était en kaki donc on nous a dit que les gars du centre entendez-vous j'ai dit qu'ils ne m'entendent pas on va au match j'ai donc demandé au président à Yann Luc à Bobo Ndioya et au gouverneur tu étais là j'ai dit que si on mettait et le président et le membre du déléré Kadiop Aron paix à son âme j'ai dit que si on disait Union Canon jouer match et que Union vient avec le maillot vert et Canon vient avec le maillot vert et qu'on dise que Canon enlève le maillot ils vont marquer c'est le but qu'on va marquer donc on est parti aux élections j'ai pris la couleur j'ai commencé à dire aux gens que ma couleur c'est rose les femmes les femmes ont pris dans les couleurs roses les papiers hygiéniques attachés sur le cou et les tchouques c'est vrai ont pris dans le blanc donc on est parti aux élections à 22h j'ai eu la majorité absolue et on voulait même me poignader la nuit là mais c'est le coup mais c'est quand vous gagnez les élections quand les gens ne savaient pas les gens ne savaient pas que je pouvais gagner c'était un résultat inattendu quand on est arrivé c'est c'est le colonel qui était le commandant de la région militaire j'étais mon parrain on doit parce qu'il faisait la sécurité il a demandé au gars de me prendre avec l'ambulance je suis tombé comme je suis tombé vanier on m'a pris avec l'ambulance et je suis rentré à la maison pour fêter ma fête ok bon là vous êtes donc le tout puissant président l'OJRDPC dans le vol c'est ça vous devenez tout puissant j'étais parce que Elundu Elundu tu étais à Yaoundé comme président de jeunes il faisait la vie des grands or moi j'étais un simple garçon ça veut dire que je marchais avec tout le monde j'écoutais tout le monde pourquoi on m'appelle puissant parce que la première visite de Guillaume Soro ici à Douala quand Offred Boigny père à son âme vivait pour le PDCI il a envoyé les jeunes du parti du PDCI ces jeunes ne faisaient pas des élections comme nous on fait les élections c'était les enfants des riches qu'on mettait qui étaient à l'université en Comtec oui les boudés tout ça sont arrivés ici conduites par madame Bono Samba et madame Rose Zanguela qui sont venus à Douala me rencontrer et pour que je les montre comment on travaille sur le terrain quand j'ai vu les cinq gars du PDCI et les filles je suis parti avec le marché central directement au marché central ces gars ont vu sur moi que tout le monde même les grands-mères étaient avec moi parce qu'il fallait être simple et après après ce que j'ai beaucoup retenu ce Guillaume Soro et Blais Baudet Blais Baudet avait la même force que moi il a la même force que moi parce que moins d'erreurs avec cet enfant il n'est pas négligeable l'autre Guillaume Soro était hypocrite il ne parlait pas beaucoup et après il y a eu deuxième visite du parti communiste chinois le chef de l'état Paul Bia président du RDPC a demandé au parti chinois de venir à Douala me rencontrer on n'a pas rencontré le RDPC vous venez rencontrer on n'a Marius Marius je suis parti sur le terrain avec eux avec le feu Tanko Amadou et j'ai eu au moins cinq visites de partis soviétiques des jeunes du parti soviétique qui est même premier ministre actuellement ils m'ont rencontré j'ai les photos ok et c'est pour ça que tout le monde disait que j'étais puissant parce que quand il fallait parler au chef d'état je ne parlais pas pour Onana je parlais pour la jeunesse ok bon Onana Marius il y a sept épisodes on va j'ai choisi deux épisodes il y a le premier d'abord vous marchez avec aux côtés Jean-Jacques et Kindi et les autres pour dire non au multipartisme je crois que j'étais je n'étais pas contre le multipartisme vous avez marché ce jour là non vous n'étiez pas là non je ne fais pas des histoires des enfants ok bon vous n'étiez pas là parce que si si vous dites multipartisme pourquoi on a fait les élections démocratiques pour le RDPC j'ai gagné les élections donc ce jour là c'est Jean-Jacques et Kindi qui marchait il n'y avait pas le président des jeunes non vous n'étiez pas là je ne m'associe pas je ne m'associe pas je ne m'associe pas je ne m'associe pas des histoires comme ça ok bon il y a une autre et je crois que quand vous dites que c'est moi qui étais le premier quand le chef d'état m'a raconté à l'aéroport il partait au Japon il partait en Indonésie oui c'est moi qui ai dit au président de la République il m'a reçu 45 minutes mais il a reçu les autres Jean-Jacques et Kindi 5 minutes 5 minutes j'ai fait 45 minutes avec le chef d'état 45 minutes avec le président des jeunes 5 minutes avec madame Fournier il l'a reçu non je vous parle vous aviez le pronom ce jour le but du président de la République je vous dis si vous pouvez rencontrer le chef d'état c'est un monsieur très bien vous comprenez mais c'est son entourage qui est là qui ne représente rien c'est des gens méchants vous parlez comme Attebaïen non Attebaïen c'est un enfant il n'a rien il ne connait même pas le pays le fond des choses quand moi il fait la politique Attebaïen il était agitateur à l'université il ne faisait pas le même travail que je faisais je ne suis pas un indique vous êtes sûr ? je ne suis pas un indique on va le voir tout à l'heure Marie-Josonana on va après cet élément le c'est mieux voir ce que j'ai appelé la descente aux enfers de Marie-Josonana voilà madame, monsieur tout de suite place à votre rubrique c'est mieux nous sommes allés une fois de plus dans la rue rencontrer mes chers compatriotes on leur a demandé c'est quoi être le dos au mur c'est mieux c'est tout de suite le dos au mur ça veut dire c'est une des rotations entre toi et ton mari sur le lit la femme se couche derrière et tout son dos le mur il y a par exemple le mur de la maison il n'y a pas le mur le dos le dos ça prend le dos un autre climat c'est ça qu'il n'a plus pas ça on ne veut pas décliner ça me dit le mur si c'est le simple le mur c'est le mur qui a le mur adosé le mur le mur n'a pas de dos le mur a deux côtés pareil dos au mur je ne connais pas pour moi quand on dit quelqu'un est dos au mur c'est qu'elle est déçue sur le mur derrière moi comme le tourneau le dos oui c'est pas sur mon dos tout le monde derrière le mur puis coincé face à une situation ou adossé sur un mur je te dis que le dos au mur c'est parce que tu tournes ton dos tu tournes à ton mari oui être dos au mur être dos au mur c'est il ne peut y avoir de possibilité être dos au mur c'est avoir une action vis-à-vis où je ne sais quoi vous dire c'est peut-être l'intelligence la stagiaire ce qui peut se sortir du dos au mur c'est quoi être dos au mur signifie être dans une situation où on ne peut plus s'en sortir moi être dos au mur c'est être dans une situation où on ne peut pas aller à la nuit où on ne peut pas de pouvoir voilà merci à mes chers compatriotes être le dos au mur ne plus être capable de reculer obligé donc de faire face on va donc repartir tout de suite la régie pour la traditionnelle palme d'or la palme d'or dit c'est mieux c'est tout ça c'est une déroutation entre toi et ton mari sur le lit la femme se couche derrière et tout son dos le mur n'a pas de dos le mur a deux côtés pareils je te dis que le dos au mur c'est parce que tu tournes ton dos tu tournes à ton mari merci à mes chers compatriotes merci également à l'infatigable de la tchana pour cet élément mario sonana j'ai appelé ça la descente aux enfers vous dites qu'il y a une date qui est restée comme ça ancrée dans votre mémoire celle du 15 mai avant la fête du 20 mai avant la fête du 20 mai le 15 mai 1995 vous êtes expulsé de votre domicile du domicile que vous occupez c'est ma maison c'est votre maison c'est ma maison même jusqu'à aujourd'hui c'est ma maison mais vous ne l'occupez pas mais je vais l'occuper on va partir de l'origine comment vous obtenez ce logement je crois que si ma mémoire mon service rendu au RDPC non voilà comment ça s'est passé je suis allé voir le ministre de le feu au Yono je suis parti voir au Yono pour lui dire papa il y a du terrain j'ai une loup de tâches et avec la jeunesse je voulais que les jeunes soient responsables je ne vous demande pas de l'argent je voulais qu'on me donne un endroit où je peux construire pour habiter dedans parce que c'était les journées de Brest et le feu au Yono m'a dit qu'il va voir un dimanche matin je n'ai pas de Douala je n'ai pas Yandé je rencontre le président de la république je rencontre aussi il est arrivé au Yono donc vous le rencontrez facilement apparemment mais je les autres se plaint non non c'est les gens qui ne représentent rien donc Mario Sonana voit le président quand il veut je vois le président quand je veux vous comprenez merci et quand je fais une lettre au président de la république il reçoit il ne reçoit pas par les conseillers qui sont là qui photocopient pour envoyer aux gens que tu écris contre eux ok vous dites donc que vous êtes reçu par le président j'étais d'abord ému que le président de la république lors de l'élection que j'ai gagné le 17 mai le dimanche 17 mai 90 que le 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 lundi je suis reçu à Yandé par le chef d'état Laurent Esso le ministre d'état de la justice Laurent Esso il était directeur du cabinet civil il m'envoie une lettre à travers pour une lettre de félicitations à travers le chef d'état ici en vert pour mon élection à la tête de la section oui comme c'était une histoire que mon le père le patriage au bout fereux ne savait pas quelle joie parce que Jean Atarana qui était journaliste au journal de 20 parce que c'était suivi au journal national à 22h Marius Onana un seul titre Marius Onana un gars un jeune tu connais le terrain c'était quel journal ça ? journal la CA TV un seul titre ? oui on parle de Marius Onana rien que Marius Onana c'est bien parce qu'on a vu sur les redéclarations c'était dans la campagne revenons au domicile comment vous faites pour obtenir ? qui vous donne ce logement ? mais le domicile j'ai demandé comme tout Camonnet demande et j'ai eu une autorisation c'est pas parce que vous avez travaillé pour le RDPC ? non 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 c'était un seul parti ce n'était pas deux parties Founi était du RDPC il était un peu minder tout le monde était du RDPC en 90 donc est-ce que tout le monde a obtenu un logement ? il faut savoir aller commander vous êtes allé commander ? c'est le courage qui fait l'homme quand tu as faim si tu ne demandes pas à manger tu meurs hein ? donc vous obtenez donc le domicile ? on m'a donné donc l'accord exceptionnel accord exceptionnel en quelle année ? en 92 voilà bon le problème c'est vous décidez de prendre fait cause pour des élèves du lycée JOS qui ont des problèmes avec l'administration non je tiens à vous rappeler qu'il y avait en cette année ce n'est pas comme des lycées sont partout comme des champs de manioc pour fréquenter au lycée JOS ou au lycée technique il fallait être un enfant fort il y avait oui oui un liberman collège Saint-Michel à Frère Saker on ne devait pas trouver n'importe quel enfant il fallait être fort à l'école le problème ce jour-là c'est quoi Marie Sonona ? oui vous décidez d'intervenir pour ces élèves c'est quoi le problème ? voilà comment ça s'est passé pour le lycée JOS je suis chez moi à Bonanjo un élève du lycée JOS arrive chez moi j'étais avec un papa Bamoun à Ouna à la maison il arrive il pleuvait le matin je il arrive chez moi il dit papa président la route de de lycée JOS est envahie des élèves ils sont tous à terre ils étaient assis en tenue j'arrive donc je prends ma voiture je suis venu je suis venu nu pied j'ai pu Takam qui était mon chauffeur on est parti au lycée JOS je suis arrivé dès qu'il suis arrivé les gars n'ont pas fait du bruit parce qu'ils avaient arrêté la voiture d'Isa Cam la voiture d'Isa Cam ils ont récupéré les clés il y avait le conçu de France qu'on l'avait fait descendre le lieu de sa voiture ils sont donc arrivés j'ai dit aux enfants de se calmer j'ai demandé aux délégués aux présents des élèves ils disent que on les a dit de se coiffer c'était un jeudi j'ai dit donc si c'est pour se coiffer on les a dit jeudi matin qu'ils font se coiffer donc j'arrive j'ai dit calmez-vous j'entre on a offert que j'entre sur le portail des lycées j'ai dit aux enfants de se calmer arrivé sur le mur où le proviseur habitait je trouve les bancals quand on dit que Paul Biard Paul Biard doit nous payer nos aérés vous comprenez ? et ce matin le gouverneur de congrédiement c'est sa route principale pour partir au travail à la province il est passé il n'a pas passé vers le lycée il est passé vers l'autre côté de la maison du parti moi j'étais chez moi à côté de Cotobi je suis donc revenu au lycée je viens donc dire aux enfants si c'est pour la coiffure je ne suis pas divan il est encore vivant j'ai dit à Boutio laisse les enfants tu es quand même si tu as eu cette promotion de proviseur lycée c'est grâce à moi parce que tu as donné le cours au lycée au lycée des bilingues chez Ecole Abaza comme s'enseur c'est toi diriger le cours on n'a pas eu de problème directement c'est les femmes qui étaient les femmes anglophones les professeurs de sport c'est ma première fois de voir comment une femme porte un cycliste tous ceux qui sont ressortis devant les élèves je les ai dit que si c'est pour la coiffure j'ai dit au proviseur si c'est pour la coiffure on laisse les enfants fréquenter le samedi ils vont se coiffer lundi ils vont venir en classe coiffer c'est là que ils ont dit que les enfants j'ai donc dit aux présents des parents ils sont même docteurs il y a les docteurs et coca ils peuvent entendre cette émission il a l'hôpital général et cardiologue ils étaient là directement le gars ils ont donc dit qu'ils ne font pas du bruit j'ai donc dit aux portiers si c'est parce que j'ai vu les pancales contre Biya je ne peux pas accepter le désordre c'est fait parce que si on vient avec les anti-émettes et qu'on tire sur un enfant c'est un parent qui a perdu l'enfant on va dire que c'est Paul Biya qui a tué oh pas derrière il y avait de l'argent des perdièmes qui tombaient aux responsables de maintien de l'ordre donc je suis parti donc j'ai dit aux enfants que tout le monde regagne sa salle de classe et que ne faites pas du bruit j'ai donc bousculé le portier j'ai dit monsieur les élèves entrez en classe ces élèves vous avez demandé aux élèves d'entrer en classe parce que pour Dieu c'était pas présent j'agissais en tant que responsable le président des jeunes c'était pas en tant que président de l'OJ est-ce que mon enfant était à l'école là-bas donc vous avez bousculé le portail vous avez demandé aux enfants d'entrer j'ai l'agir le portier est parti les enfants sont entrés sans faire du bruit ils ont j'ai dit que vous attendez vos parents quand ils vont venir vous chercher toi tu es sèche si tu viens laisser ton enfant au lycée de Joss le matin à 7h tu connais que ton enfant à l'école tu ne vas pas le trouver en train de fumer le chambre ou en train de faire l'école bisonnière est-ce que c'est normal j'ai donc dit que je prends acte c'est là que les gens dont tu avais les pancartes sont partis par le gouverneur chez lui au bureau pour dire que au nana elle est devenue proviseur du lycée j'ai donc dit que je prends acte sur moi je prends les responsabilités directement quand Kungu a entendu Kungu c'est un papa qui était méchant vous comprenez Kungu m'a appelé au téléphone chez moi il m'a dit mon fils tu as bien fait vous comprenez mais il ne fallait pas agir comme ça moi je savais que si les enfants la police vont venir il y a 600 millions de francs qu'on va envoyer au gouverneur pour faire la maintien de l'autre c'est l'argent que l'état va dépenser chaque fois pour que on donne les policiers les militaires une boîte de saline et un peuple je savais je savais cette histoire parce que quand on écrivait les rapports à la présidence et du actus qui était secrétaire général de la présidence il m'envoyait la copie il vous envoie la copie oui il n'envoyait pas au gouverneur non quand vous écrivez contre moi on m'envoie la copie que vous voyez ce qu'on écrit contre toi ok donc c'est pour ça qu'on appelait que j'étais tout puissant donc pourquoi on décide de vous expulser du domicile parce que vous dites que déjà la veille on a tenté de vous assassiner à la veille on a tenté de m'assassiner et vous avez votre vie sauf grâce à qui à une fille qui était à l'immigration c'était une fille policière qui était à l'immigration pourquoi elle vous dit ça quel genre de rapport vous avez tenu elle était dans un endroit à quoi à Douala-Bas dans un circuit où les gens parlaient que cette nuit nous avons fini à attendre Marius Onana et directement et directement Marius Onana ne pouvait pas faire n'importe quoi mais il faut qu'on a Marius Onana parce qu'il est toujours partout partout il est détruit mais on a envoyé ces gens pour m'abattre c'est la nuit comme ma voiture était dehors à côté du colonel Wachow le commandant d'armée de l'air le consul c'était à côté de mes voisins les militaires qui faisaient la garde retrouvent donc les gens qui étaient en costume noir ils demandent à ces gens qu'est-ce que vous faites ici ils disent que c'est les voitures donc ces gens ces militaires étaient donc contents ils ne savaient pas que c'était ma voiture c'était immatriculé français c'est la Audi donc arrivé dont je suis arrivé c'est le matin les militaires viennent à 5h30 pour dire qu'on a vu une voiture j'ai dit c'est ma voiture j'ai appris ils sont entrés au frigo ils ont bu ils disent que voilà les gens sont volés la nuit pour voler cette voiture mais ils étaient à 4 mais ils n'étaient pas comme des bandits c'était des gens responsables parce qu'ils étaient en costume donc directement quand ils m'ont vu le matin j'étais très content on m'a donc dit voilà comment ça s'est passé je me fuyais c'est après 48 heures que je vois qu'on vient chez moi pour à 5h le matin le commandant de Gémi me dit Marius on a envoyé qu'on vienne casser tout j'ai déjà l'arrêté Baudotti était délégué du domaine et du urbanisme il a fait signer donc directement quand je suis le matin je vois que les gens commencent à casser les portes tout 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 j'avais donc mes 4 enfants et les élèves qui fréquentaient qui étaient là les parents savaient que ces enfants sont en bonne sécurité chez moi ce que ça m'a beaucoup suggéré j'ai même pleuré mes parents n'étaient pas encore morts c'est c'est quand ils ont fait ça ma petite fille qui est support il y avait 6 mois elle était subibérant on a cassé tout le même les trucs pour me mettre dans pour mettre ça j'ai dit vraiment si c'était comme ça qu'on faisait il fallait me dire quitter la maison donc ils ont directement on a pris un un docteur pour mettre dans la maison le même jour un docteur pour que ça fasse un problème que si le parti vient ça va faire que les docteurs vont faire une grève donc il fallait une astuce voilà Marie Sonona on va revenir on va revenir dans ce que j'ai appelé les périodes de braise vous jouez un rôle entre guillemets trouble parce que vous devez soutenir la jeunesse à tous les prix montre au président de la république que vous êtes que vous maîtrisez la jeunesse à doula vous recevez beaucoup d'argent pour ça non je crois que vous ne recevez pas d'argent pour ça je crois que c'était un sacrifice si je recevais de l'argent je devais être cadre dans ma société ok bon c'est compris mais on vous a aussi reproché d'avoir livré entre guillemets votre voisin lequel non je ne vais pas donner de nom non qui vous connaissez l'histoire avec les bombes je pense sur l'adhibamba non pendant l'évilement je crois que si je faisais des mauvaises choses je ne vivrais plus vous comprenez on vous a soupçonné de jouer le rôle d'indique non je n'ai jamais fait un indique je tiens à vous rappeler je tiens à vous rappeler que les camonnais écoutent le jour que le ministre Mboui venait inaugurer une école que je ne fais pas la publicité de Simankam qu'il venait faire une école à Bepanda que Simankam a construit le ministre a pris le même vol avec moi on est arrivé on devait recevoir le ministre à Aquapalace c'est madame Ebanda j'étais vice-président de madame Fourny on était au repas que soyez offert à Aquapalace je disais que je partais à Dehido pour un deuil un deuil d'un président de comité de base mon président de comité de base qui est mort directement c'est madame Ebanda j'étais avec ma femme Mboui elle était 22 21 je voulais partir à la veillée il m'a dit Marius ne parle pas comme tu es courageux arrivé le jour d'entérément tu étais un samedi au cimetière de Dehido c'est mon président de sous-section c'était mon président de comité base c'était mes lieutenants de campagne j'ai gagné les élections à la section en 90 grâce à Dehido pas grâce à mon frère et Kualabaza et Tanguamadou vous comprenez donc il faut donc comprendre je ne suis pas donc parti au deuil comme il y avait le service des renseignements qu'on appelait les indiques il y a un gars qui a eu la qualité de ma voiture qui était un gars qui était policier il était en civil il est parti donc suivre comment on entère le gars c'est là qu'on l'a lynché c'était pas que quand on a dit mon beau-père Djédené Sengé qui travaille secrétaire à à la CIC Kakao que son ami le lundi dit que on a tué ton tu n'as pas appris qu'on a tué ton fils moi il n'y avait pas de portable c'est Oyono qui était directeur d'A CIC tu dis que j'ai appris que c'est ton beau-fils qui s'appelle Onana Marius qui a pris ta première fille et maintenant on a tué il s'est prévu qu'on l'a tué samedi on ne t'a pas appris mon beau-père m'appelle au téléphone je prends dans le téléphone je réponds je dis que moi on ne m'a pas tué on ne m'a pas tué donc je crois que je n'ai jamais fait couler le sang d'une personne si je coulais le sang d'une personne en prison à Nébel tous les prisonniers qui sont à Nébel ils sont 4800 disons 5000 tous sont avec moi ok ok bon Marius Onana on va grâce aux images voir votre grand réseau de relations c'est dans le remember le remember de Marius Onana c'est tout de suite c'est mon père c'est mon feu père c'est ma femme oui madame ici c'est mon mon parrain le feu levis levis ici c'est ma famille mon épouse et moi je me suis marié monogamy oui toute la grande famille oui toute ma grande famille ça c'est mon épouse en tenue du parti en tenue du parti voilà pourquoi il y a des gars qui sont venus chez moi dit à Paris ils veulent que Pierre-Marie n'a rien donné ils veulent créer un parti ça c'est chez moi chez moi à Auvin au village oui là c'est avec tout le gouvernement Sarkozy je suis avec Alio Mario Mario Marie avec avec Xavier Betran tous le secrétaire général du parti j'ai été reçu avec avec le président voilà Xavier Betran oui je portais la tenue un tricot Paul Biard et Xavier Sarkozy voilà Alio Marie et là c'est lors des villes mortes où il y avait les disparus les disparus de Bepanda je suis parti faire qu'est-ce que vous dites au général je dis au général pour me dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé de l'histoire des disparus de Bepanda ok et là ça c'est ma deuxième ma deuxième fille qui est à Sorbonne qui vient de passer ses trois masters elle s'appelle Mengue Onana Marie-Thérèse oui et là ici c'est ma maman avec tous mes enfants ici c'est ma famille elles sont venues lors des élections pensaient que j'étais candidat ici c'est le parti communiste chinois oui quand j'étais président de la section oui oui c'est mes décorations honorifiques oui et là c'est le roi le soutan de Bamoun quand j'ai gagné les élections les Bamoun comme j'ai gagné j'ai gagné leurs fils ils étaient obligés de me faire invités ils étaient obligés les Bamoun de Douala sont partis avec moi me présenter le roi de Bamoun à 7 jours de sa mort ici c'est le chantier avec étant décorateur il est venu à 2 jours de sa nomination comme délégué du gouvernement il y avait une inondation dans mon quartier parce que c'est un quartier laissé personne n'est jamais passé là je suis parti le chercher au bureau il est venu trouver l'eau l'entrée au pied et j'ai fait les travaux ce mois qui est réalisé tous les travaux les cannibales tout le béton armé tout ce mois qui est fait tout ça ça veut dire oui c'est ma jolie femme Chantal Onana que je pense toujours à elle pas à d'autres pas à d'autres pas à d'autres maisons à l'aéroport vous ne saviez pas que le président est venu une escale technique et c'était Mouchili l'envoyer vous chercher Mouchili qui était le protocole du gouverneur qui a demandé il est venu me chercher à la maison et là on a fait 45 minutes Béling a été pressé comme l'avion faisait déjà il prenait déjà l'avion avait déjà pris son départ avant qu'on ait resté je suis monté sur le table parce que je parlais à Paul Biya comme c'était mon père et il était très content il était ravis parce qu'il a senti sur moi par exemple quand vous parlez du président Paul Biya il a senti sur moi comme un jeune ambitieux par exemple je ne parlais pas de moi je parlais toujours de la jeunesse vous voyez par exemple à Tanga Di Paul qui est à côté le président de la République c'est mon enfant ok on va donc revenir Marie c'est un bon carnet d'adresses allé au mari et tout ça vous avez beaucoup d'entrées non non même avec avec Hollande je crois que je serai en France au mois de mars là vous allez voir les photos avec Hollande il va me recevoir bon rapidement on va aller au pas de course quels sont vos rapports avec je vais vous donner quelques noms Basile Atangana Kouna je tiens à vous rappeler je ne suis pas un homme hypocrite Basile Atangana Kouna mon faux père a pris l'école à cet enfant ok donc tant il est arrivé à Camoate c'est moi qui l'ai pris je lui ai mis le chapeau du RDP c'est avec les Peter Mafani était premier ministre c'est moi qui l'ai mis pas derrière comme on a vu que j'étais un gars gênant autour de lui les gens sont partis me combattre et dit que attention on en a travaillé avec avec au bouffereux donc après il a commencé à m'a haï il a coupé tout mon salaire il a fait ceci il m'a licencié au moins 5 fois à la cinquième fois j'ai écrit au président de la république il vous a licencié 5 fois 5 fois oui oui William Solow William Solow je tiens à vous rappeler William Solow il est de la même fois qu'on a il est un élégat sa maman elle me voit tu as à vous dire le jour que William Solow moi je comptais les jours les secondes du départ d'Atanakuna j'ai dit que Dieu en vous mais ce qu'il a fait même Paul Biagi il n'est pas au courant il n'a aucun aucun agent qui travaille pour lui tous ces gens qui sont autour de lui sont les corrompus parce que je ne peux pas accepter qu'une société d'état je suis 32 ans de service dans cette société il y a des terniciens on est quatre des ingénieurs il manque de l'eau il fait ceci on a un avantage à Atanakuna sa belle soeur directeur elle a fait une école au Maroc pour le traitement de l'eau maintenant on l'a mis à l'injection elle n'économie pas ses fonctions il prend son beau frère il prend tout tous les enfants attends tous les enfants des enfants des conseillers à la présidence donc là-bas ça veut dire que chaque enfant quand on vient tu ne commences pas pour être chef de service tu ne commences pas pour être mamma fouda il a pris son fils pour mettre il ne connait même pas allumer l'ordinateur ça ne fait pas quelques jours le conseil d'administration on l'a mis à côté c'est une question de famille on va terminer avec Denis Fampou Denis Fampou c'est grâce à moi que Denis Fampou est devenu président de section c'est que Sopo Marlis tu devais être président de section moi j'ai dit quand je suis rentré en France de ma maladie Denis Fampou est venu m'attendre à l'aéroport il me dit qu'elle avait fait la politique j'ai dit Denis Fampou je ne t'accepte pas parce qu'elle m'a dit qu'elle va être vice-président de Sopo Marlis c'est moi tu dis à Denis Fampou que tu as regardé les seins tu es là il est témoin je dis à Denis Fampou à partir de maintenant tu fais ta list c'est moi qui fais la list avec Denis Fampou et c'est là que j'ai fait sortir les affiches j'ai dit Denis Fampou main dans la main avec Marlis Sonana parce que quand son feu-père Fampou Dagobert avant la mort il a pris le vin rouge au combattant il m'a lavé il me l'a caché sur moi parce qu'il voulait que je sois l'agent au délégué au maire d'Édouard la deuxième on a toujours enlevé mon nom et quand Denis Fampou s'est mis moi j'ai 4 parents qui dans une personne Denis Fampou est maire d'Édouard la deuxième si j'ai demandé à Denis Fampou de me donner même un marché pour couper les tickets pour mettre les enfants pour couper les tickets elle ne m'a jamais donné ça vous comprenez ? mais ça ne gênait pas que comme son papa a caché sur moi que je traverse le sang de son père mais ça viendra que je vais quitter derrière elle et je vais faire une autre équipe parce que vous allez la lâcher je ne suis pas un homme qui marche ma bouche j'avais dit que j'ai lâché Château même là tout de suite vous avez lâché Abraham Château ? oui même là tout de suite vous avez lâché Denis Fampou là tout de suite vous la lâchez sur mon plateau là ? non non vous ne m'apprenez rien non parce que vous dites que tout de suite je suis à donner dit qu'elle a perdu sa grande soeur si je lui ai dit tout ce qu'il avait la lâché ça veut dire qu'elle va encore elle va tomber elle va nuire là tout de suite elle meurt vous comprenez ? ne me prêtez pas les mots le temps il faut que je m'enverrai ça va au deuil je vais dire maintenant le temps des comptes est arrivé vous comprenez ? hein ? bon deux autres petites choses vous êtes notable en 90 vous êtes fait notable des chefferies Bamoun en 2001 notable des chefferies du Sud-Ouest combien vous avez payé pour être notable ? je crois que le type je crois que le type il est encore vivant le roi de Bamoun qui est mort je n'ai jamais dit au roi de Bamoun on m'a appris à parler à faire l'alphabet le chimou oui donc vous n'avez rien versé pour être notable je ne suis pas des gens qui partent verser pour être chef allez je suis parti à à à à à à à le chef du Sud-Ouest il y a eu 27 chefs on m'a reçu au deuxième réfuge on m'a lavé où le chef d'état a été lavé vous comprenez ? après le chef d'état on en a Marius je ne connais pas d'autres ok vous êtes deux ah oui qu'on a lavé merci bon dernière chose vous participez en 2004 à la libération de 249 prisonniers africains dont un français oui comment vous faites pour libérer je crois que quand un prisonnier termine sa prison oui il y a des contraintes à payer quand tu ne fais pas tu ne fais pas ces contraintes tu refais 5 ans qu'on t'a de faire ok mais j'ai vu quand on a envoyé des gens pour venir me tuer ces prisonniers ces gens qu'on avait envoyé me tuer sont arrivés chez moi avec des physiques ils ont dit à ma femme à partir de maintenant tu serais veuve c'est pour cela que après une semaine j'ai fait tout que j'ai vacuée ma femme en France ok donc dans les prisonniers que j'ai libérés il y avait un français qui était là il avait il était il avait 95 kilos je suis venu à la prison j'ai libéré les ceux qui sont tombés aveugles en prison j'ai libéré papa Samy libéré papa Samy tu avais 35 ans de prison j'ai libéré je l'ai fait partie pourquoi vous n'avez pas pu faire libérer du buisson voilà je veux vous rencontrer j'ai été au pied du lit à la fête de la jeunesse parce qu'il partait de la nourriture à la jeunesse à la prison je suis allé du buisson rencontrer du buisson je ne savais pas dans la prison il y avait un endroit où il y a les docteurs il y a l'hôpital aussi le dispensaire je suis donc arrivé on m'a présenté du buisson il était couché sur le lit et il n'avait pas encore mangé parce que du buisson il m'a dit qu'il était cuisinier et il n'avait pas mangé je lui ai demandé est-ce que le consul de France vient souvent te rendre visite ici il dit que ça fait longtemps il ne vient pas il lui a laissé 10 000 francs et c'est que j'étais comme c'était j'ai invité un hôtelier pour me faire des plats la salade et tout il n'y avait qu'un coup de manche j'ai pris 20 plats et je suis donc entré là-bas les malades étaient là et le jus en boîte je suis parti je crois qu'il était il ne marchait pas il s'est levé il s'est assis j'ai la bande là chez moi j'ai j'ai dit on s'est embrassé il m'a dit vraiment vraiment il me remercie du courage du soutien du soutien que je l'amène parce qu'aucun français n'est venu le voir en prison il m'a dit que le consul est venu une fois vous comprenez oui et c'est bien il a mangé il a terminé le plat de nourriture il y avait du riz tout 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 avec du poulet bien il a bien mangé tout le monde était là et je lui ai dit il m'a dit il s'est levé sous le lit il m'a embrassé il m'a dit je te remercie et après j'ai trouvé le même jour un français origine algérien qui était en prison pour immigration grandessin il m'a expliqué il m'a dit je suis arrivé au Cameroun je voulais faire des affaires au Cameroun donc on voulait m'utiliser avec des grands pour que je travaille dans l'air comme je suis un grand mécanicien diézéliste donc on m'a mis en prison pour dire que je ferais la fabrication de ceci donc le blanc vous avez dit qu'il faut que je vous parle oui oui on était sur le cadre du puissant on parle sur l'autre mazout mazout oui c'est moitié payé je suis parti voir madame Fournier je dis qu'il y a un blanc qui va bientôt nous sommes en train de préparer les élections présidentielles ce n'est pas bien que un blanc meurt en prison ils ont commencé à tourner je lui ai dit madame Fournier je suis parti voir madame Fournier je lui ai dit madame Fournier aide moi pour madame Fournier a dit qu'il faut revenir elle était partie à mission en France j'étais obligé de prendre mon salaire 540 000 francs je suis parti payer il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi tu payes pour ces blancs je dis voilà pourquoi je paye en France je suis parti on m'avait évacué en France c'est les français qui m'ont soigné et ils ne m'ont pas fait comme les docteurs m'ont dit qu'ils veulent mourir à la maison ils m'ont fait attendre la mort à la maison et qu'il faut que je meure c'est français qui m'ont soigné les médecins vous ont demandé d'aller attendre la maison oui oui ils sont là je peux me donner les noms qu'ils veulent attendre la mort à la maison moi avec mon courage grâce à mon épouse et à mon ami ils ont envoyé le billet d'avion je suis parti me faire soigner mais il y avait d'argent il voulait que je meure votre directeur laissez-nous ça laissez-nous ça votre employeur veut que vous non il voulait que je meure quel directeur il y avait combien ok il y avait combien bon Marie Sonona sur ce plateau avec on va un peu se calmer il y a le pinceau de dimanche avec vous qui nous a retrouvés Méric bon retour merci Serge je crois qu'on est en train de on a fait un certain nombre puis un certain nombre de résolutions ici en début d'année qu'est-ce qui se passe oui c'est vrai que l'émission avance Méric n'a pas quelquefois suivi mais il faut bien savoir que l'art c'est question de feeling quand on arrive à avoir un feeling avec certains invités et on peint de manière classique et avec beaucoup d'aisance on se trouve bien souvent avec d'autres personnes où le feeling ça passe pas trop dont on essaye de pas de pas forcer sinon les appréciations sont pas souvent nettes parce que ici quand même on reste pas hypocrite toujours ok bon qu'est-ce que vous avez préparé pour nous aujourd'hui alors moi je suis déjà très très heureux de savoir que je vais présenter une oeuvre au président Marius parce que c'est quelqu'un que j'ai j'ai entendu parler oui et pour ce fait président je préfère que tu apprécies ton oeuvre voilà mais on se dirait que nous sommes à Notre-Dame de Paris de Paris oui oui parce que c'est à Notre-Dame quand tu arrives le petit le vieux blanc c'est des vieux oui oui il te fait ça il te fait ça très rapidement je suis pas je suis j'ai vu votre coup de pinceau en France merci avec Benny Donna Wesley et je pensais on était on faisait un commentaire à une semaine que je devais rentrer au Cameroun j'ai été ému que c'était un jeune en quilote qui faisait ça moi comme j'aime j'aime la jeunesse gars pour cet art tu as 25 000 francs de mon fond de coeur merci merci président merci 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 Méric j'espère que on va plus faire aux téléspectateurs ah oui il faut bien le dire parce qu'ils veulent voir ça tous les dimanches si si il faut bien le dire cette fois-ci quand même parce que les téléspectateurs sont déjà habitués à voir le pinceau de Méric et au fur et à mesure que le temps passe la demande et les téléspectateurs deviennent plus nombreux marie sonana à l'écran les téléspectateurs deviennent plus nombreux et ils demandent pourquoi est-ce que tu n'es pas passé mais moi je crois que ça oui au mois de max là c'est satisfait en France parce que quand je vais descendre à Roissy oui les Camerounais de l'association et les français vont vouloir effectivement et je tiens à vous remercier d'abord grandement merci si vous avez un passeport oui je l'ai vous allez faire partie de mon équipe que je n'ai pas en France pour faire le congrès de mon association ok je n'ai pas une autre pour en charge merci très bonne nouvelle merci bon président marie sonana merci vous avez dit que vous teniez à tout prix à passer dans ce programme je crois que ce que je tiens à vous remercier vous faites du bon travail vous ne faites pas du chantage on ne vous voit pas de l'argent vous ne venez pas demander à le leader il faut me donner de l'argent c'est ce que j'apprécie merci beaucoup de le dire merci j'ai fait deux émissions à une autre télévision je sortais je voulais même donner quelque chose aux gens une femme a dit qu'elle ne prend pas c'était une émission et je suis très content parce que ce que vous faites vous partez vers la personne c'est qu'il est de négatif vous parlez de négatif celui qui est de positif vous parlez de positif donc ce que je suis en train de dire aux Camerounais il faut beaucoup apprendre vous avez compris Marius on a dit qu'il est malade il a ceci moi on m'a salué avec le poison on m'a salué avec le poison c'était les ossements humains voilà ça mais en France il ne peut pas soigner ça mais c'est les bassas et les bassos je suis seulement trop résistant parce que beaucoup de gens ils ont le sida j'ai mes enfants j'ai mes enfants toute ma famille se porte bien et mon épouse elle n'a pas fait une petite école de médecine vous comprenez et mon épouse on dort sans problème on n'a aucun problème je ne touche pas je suis en forme et je suis même plus rajeuni que d'autres qui ont mon âge ok voilà bon merci Marius merci d'être passé nous voir voilà merci également à toi Amérique Madame, Monsieur c'est ici que s'achève cet autre numéro du dimanche avec vous merci de l'attention que vous nous apportez tous les dimanches merci également à toutes les équipes conduites par Mathilde Akimazou et à vous on se dit à dimanche prochain 13h30 je vous l'ai dit place à la jeunesse le 10 février vous pouvez donc Madame, Monsieur reprendre une activité normale chante et l'art prêt à la jeunesse il petit Générique